Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance du séminaire CGTU. Et aujourd'hui, nous allons explorer un terrain qui nous a guérité jusqu'à présent, mais c'est vrai que pour la CGTU, c'est souvent le cas, celui des actions de la CGTU en direction des femmes, mais aussi celui des femmes de la CGTU, de ces militantes, parfois occultées par une présence masculine qui, à la CGTU, reste un peu dans la continuité de ce qu'est le syndicalisme depuis ses origines. Et alors, on a deux intervenants que vous connaissez bien. On va prendre chronologiquement. On va d'abord avec Morgan Oggioli, qui était déjà là à notre précédent séminaire et qui est donc un fidèle de ce séminaire. On va évoquer la figure de Marie Guillaume à l'occasion de la sortie d'un livre. Il vient de publier avec d'autres auteurs, mais il nous le redira. Alors, je donne son titre parce que ça donne un peu aussi. « Nous ne plierons pas Marie Guillaume, une institutrice féministe syndicaliste révolutionnaire ». Alors, on ajoutera, mais je ne veux pas remordre ce qu'il va dire, qu'elle fut aussi la première dirigeante de haut niveau, puisqu'elle fut secrétaire confédérale d'une confédération ouvrière. Et puis, ensuite, on donnera la parole à Maryse Dumas, qu'on n'a pas à présenter ici, qui s'est livrée à un exercice. Elle a eu parfois l'impression d'être piégée par les historiens, mais évidemment, elle se trompe complètement, qui est allée découvrir les militantes de la CGTU telles qu'on pouvait les saisir. Et c'est vrai que quand on va dans la documentation habituelle du Métron, on l'en trouve, mais pas toutes. Et là, aussi, elle va nous dire des choses, et elle va les saisir, notamment dans leur activité de militante, et en particulier dans une des spécificités qui inaugure la CGTU, c'est-à-dire ces conférences féminines qui suivent les congrès confédérés, les féro-confédéraux, et puis, confédérés, justement, c'est le problème, et puis aussi dans les commissions féminines. Alors, donc, Morgan, juste peut-être une remarque. C'est vrai que quand on regarde avant 1914, évidemment, quand on regarde de près, c'est-à-dire au niveau de la vie syndicale, ou de près des pratiques, on rencontre, on croise des militantes syndicales. Mais que ce soit dans les congrès ou que ce soit, à plus forte raison, dans la direction, on n'en trouve pas. Regardez les signataires, les rédacteurs de la Charte de l'Amiens, il n'y a pas de femmes. Et pourtant, il y a déjà des luttes syndicales de femmes. On évoquait tout à l'heure, on a parté avec Maryse, dans le secteur du tabac et des allumettes, où elles sont initiatrices, et elles sont gagnantes aussi. Dans le secteur des allumettes, c'est par leur lutte qu'on viendra à bout de l'utilisation du phosphore qui provoquait des nécroses terribles chez ces ouvrières. C'est un des premiers combats victorieux syndicals sur les maladies professionnelles. Mais bon, j'arrête là. Morgane, alors Marie-Guyot. Est-ce que je prends le micro ? Bonjour à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois de l'IHF pour cette invitation. Donc oui, il me revient d'ouvrir cette séance sur les femmes et la CGTU et les femmes de la CGTU en faisant une sorte de focus sur la personne de Marie-Guyot et sur les premières structures syndicales féminines qu'elle va porter. Alors, comme l'a dit Michel, la question du féminisme et du syndicalisme, David, are you ready ? Apparemment, il faut parler en anglais pendant que c'est le lien. Je ne peux pas le faire en français. Donc, pour reprendre un petit peu tes mots, Michel, la question effectivement du féminisme et du syndicalisme est une question ancienne qui ne date pas de la CGTU. Et donc, pour reprendre le titre de la thèse de Marie-Hélène Sylvain, sur la question du féminisme et du syndicalisme avant 14, cette question n'apparaît pas avec la CGTU. Elle est plus ancienne, mais il faut quand même reconnaître, ça va reprendre un petit peu ce que tu disais dans l'introduction, qu'à part quelques exceptions et en particulier la fédération du tabam où on a quasiment 90 % de militantes dans la fédération, dans la CGT, les rangs sont plutôt, si ce n'est très majoritairement masculins. Et la CGT se préoccupait peu, c'est un euphémisme de le dire, de la question de l'intégration des femmes à la fois au syndicat et même de la question féminine au travail, encore une fois, par quelques exceptions, comme les allumetières également. En tout cas, avant 14, la question n'était pas inexistante, mais elle était la plupart du temps plutôt traitée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas prise en charge, plus exactement, par des structures extérieures au syndicalisme, comme je pense par exemple au groupe féministe universitaire, qui était extérieur au syndicat, mais qui était largement, comment dire, non pas habité, mais investie par des militantes syndicales. Il y a eu Marie-Dilliot, mais je pense aussi à Hélène Brion, qui a été une responsable fédérale, ou Venise Pela-Finet. Donc, ces questions du féminisme à, comment dire, à vocation sociale, n'étaient finalement pas traitées par le syndicat, mais par des structures extérieures, dites féministes, et qui se revendiquaient en plus quoi comme telles. Et il faut, ce qui explique le fait que finalement, ces femmes se regroupent en dehors du syndicalisme, alors qu'elles-mêmes peuvent être syndiquées, c'est la misogynie du mouvement ouvrier, qui était, j'allais dire, pas spécifique au mouvement ouvrier, mais qui était, j'allais dire, le reflet d'une société et des mentalités de l'époque. et cette idée également que le travail des femmes était un travail qui concurrençait celui des hommes et qui amenait à faire baisser les salaires. Et donc, tout ça explique que la question du travail féminin a été finalement peu prise en compte par la CGT. et ce machisme syndical, en quelque sorte, se manifesta de la manière la plus caricaturale, en 1913, au moment de l'affaire Coriot. Donc, pour faire vite, l'affaire Coriot, c'est l'histoire d'une typographe lyonnaise qui demande son adhésié au syndicat du livre de Lyon. Le syndicat du livre lui refuse parce qu'il se refuse à syndiquer les femmes. Donc, il la refuse parce que femme. Et exclut son mari pour avoir autorisé sa femme à travailler en tant que tipote. Donc, on est vraiment quand même là dans la caricature de la misogynie syndicale. Et c'est d'ailleurs, cette affaire est révélée d'ailleurs d'abord par les organisations et la presse féministe en dehors des syndicats, même si à l'intérieur quand même du mouvement oublié, on trouve quelques militants, alors qu'ils sont tantôt soient totalement atterrés par la situation lyonnaise. Je pense en particulier à Émile Pouget, donc l'ancien secrétaire de la CGT et grande figure du mouvement ouvrier qui écrit quand même dans la guerre sociale du 13 août. Je ne résiste pas à vous citer quand même ce petit passage. Ainsi, à Lyon, il s'est trouvé 300 crétins pour barrer l'entrée du syndicat à une femme payée au même titre, au même tarif qu'eux. Donc, on voit bien quand même que dans le mouvement ouvrier, il y a quelques esprits un petit peu éclairés. Donc, tantôt atterrés ou tout simplement conscient de la faiblesse de la CGT sur la question du travail féminin. Je pense en particulier à Georges Goumoulin qui était secrétaire adjoint à l'époque avant 1914. En somme, malgré un syndicat très majoritairement masculin et où la virilité masculine était quand même une forme, j'allais dire, d'éthos syndicale, il existe malgré tout un petit courant favorable à la prise en compte des revendications féminines et qui, pour rappel, quand même représente en ce début du XXe siècle déjà un tiers de la population active. Donc, on n'est pas sur une fraction marginale du salariat, on est quand même sur une question centrale. Et c'est justement dans le cas de l'affaire Couriot qu'intervient pour la première fois, alors sur le plan confédéral, parce que vous allez comprendre qu'elle était déjà intervenue à des échelons inférieurs, Marie Guillot, donc qui est une institutrice bourguignonne de Châlons-sur-Sceau, enfin de la campagne chalonaise. Donc, c'est une institutrice qui est déjà fondatrice de l'Association des femmes de Saône-et-Loire en 1906, fondatrice du syndicat des instituteurs et des institutrices de Saône-et-Loire en 1911, qui était devenue déjà dès 1912 la responsable de la tribune féministe du journal, enfin de la revue plus exactement de l'École émancipée, qui était la revue pédagogique de la Fédération nationale des syndicats et qui va donc commencer au moment de l'affaire Couriot à écrire des articles, entre autres dans l'Action féministe ou dans l'Équité, donc deux journaux féministes, pour demander à la fois la réintégration des époux Couriot et dénoncer également donc le machisme syndical. Et c'est là qu'elle va être soutenue j'allais dire au niveau confédéral par certains militants, je pense en particulier à Pierre Monat, donc fondateur et animateur de La Vie Ouvrière, avec lequel, enfin journal avec lequel elle a commencé une collaboration en 1913 également, en commençant d'ailleurs sa prise de contact en envoyant une lettre à La Vie Ouvrière en expliquant que ça manque de femmes à La Vie Ouvrière. On avait déjà cette question féminine qui était au cœur de son engagement. Donc, elle obtient le soutien de Pierre Monat, de Georges Dumoulin dont j'ai déjà parlé ou encore d'Alfred Rossmer qui va d'ailleurs consacrer une série d'articles dans le journal de la bataille syndicaliste autour du travail industriel des femmes pour mettre en avant à la fois les acteurs de l'affaire, c'est-à-dire à la fois les époux Couriot, mais également le responsable du syndicat du livre lyonnais qui ne lâchera pas l'affaire en quelque sorte, qui maintiendra sa position et puis qui va donc enquêter sur la question du travail féminin. Et c'est dans ce cadre-là que Marie Guillaume va, grâce clairement au soutien de Georges Dumoulin, lancer le débat au niveau confédéral en écrivant un article dans La Voix du Peuple en janvier 1914, donc La Voix du Peuple qui était l'organe officiel de la CGT, sur la question de l'organisation syndicale des femmes. Et elle va commencer donc à porter le débat au sein de la Confédération en expliquant qu'il faut absolument que le syndicalisme prenne en compte la question féminine et qu'il va falloir, enfin, qu'il faut structurer le syndicalisme autour de certains métiers, déjà, parce que l'UPE, c'est déjà de cibler les corporations les plus féminines, mais aussi mettre en place un programme revendicatif autour des conditions de travail des femmes. Car à ses yeux, les travailleuses sont des travailleurs au même type que les hommes et doivent donc à ce titre bénéficier de la solidarité ouvrière générale. Marie Guillot, si elle reconnaît toujours le rôle des associations féministes pour la sphère politique à laquelle elle-même a participé, par exemple, en 1912, son association présente une candidate aux élections municipales de Chalons-sur-Saône. Alors, ça, c'est une des choses qu'on a trouvées dans le livre. On savait que ça allait exister à Paris, à Lyon, à Grenoble. Il s'est avéré que Marie Guillot l'a fait également à Chalons-sur-Saône au moment de ses élections. Donc, si elle reconnaît toujours le rôle des féministes, pourrait-on dire bourgeoises, entre guillemets, elle considère à partir de 1914 que les syndicats sont à la fois plus légitimes pour porter la question féminine et féministe, plus exactement. car, j'allais dire, elles sont, enfin, le syndicalisme serait plus emprunt de la condition sociale et de toutes les questions qui accompagnent la condition sociale, c'est-à-dire, y compris les questions culturelles et de mœurs. Et, il faut dire également qu'au moment de l'affaire Couriot, l'Union française pour le suffrage des femmes avait projeté de mettre en place des structures féminines là où les syndicats ne voulaient pas des femmes et qui va créer une vraie rupture entre l'engagement initial féministe de Marie Guillaume et il y a, par exemple, dans la vie ouvrière, justement, un échange très tendu entre Marie Guillaume et si je n'écorche pas ce nom, donc la présidente, où il y a un échange de lettres de correspondance rendues publiques sur ce débat. Elle fixe ainsi, en février 1914, sa ligne de conduite, je la cite, « Au syndicat, tu fais du syndicalisme et au groupe féministe, tu fais du féminisme. » Et le meilleur moyen pour toi de faire du féminisme au syndicat, c'est encore d'y faire du syndicalisme. Pour elle, c'est désormais au sein du syndicat que doit se traiter la question féminine et féministe. Son inflexion en janvier 1914 résulte clairement d'une analyse de classe beaucoup plus marquée que son féminisme originel, même si, dès le départ, son féminisme a toujours eu une teinte sociale. Dans La Française, qui était donc un journal féministe de 1910, il y a une sorte de petit récapitulatif des associations qui existent en province et pour l'association des femmes de Saône-et-Loire, il est dit que c'est une bonne association et d'un féminisme teinté de socialisme. Donc déjà, dès 1910, on voit bien que la question sociale préoccupait déjà Marie Guillaume dans son engagement féministe. Dès lors, elle distingue le travail des féministes bourgeois qui œuvrent à l'évolution des lois, étape pour elle nécessaire mais non suffisante, et celui des ouvrières et du mouvement ouvrier qui doit traiter deux questions de fonds et de front, c'est-à-dire celui de la lutte pour de meilleures conditions de travail pour les femmes et plus largement celle de l'émancipation globale et de l'égalité entre les hommes et les femmes et pas seulement au niveau économique et social mais au niveau global. Le 11 mai, Georges Dumoulin annonce ainsi dans la Voix du Peuple que la question de l'organisation des femmes sera mise à l'ordre du jour du prochain congrès de la CGT prévu initialement en septembre 1919 et qu'il sera porté donc par Marie Guillaume qui est en quelque sorte désigné responsable de cette question. Il l'invite d'ailleurs à faire une visite des syndicats parisiens les plus féminisés en avril ou mai 1914 et si bien que l'affaire Corio révèle entre 1913 et 1914 ainsi une militante attachée à la fois à la structuration et à la maturation idéologique du mouvement syndical sur la question féminine et elle commence donc à élaborer un projet en vue du congrès de septembre d'un comité d'action féminine syndicale mais qui sera stoppée donc par le déclenchement du premier conflit mondial. Or avec le tournant de la Grande Guerre la question du travail des femmes ne va pas disparaître j'ai même envie de dire qu'il va devenir de plus en plus prégnant puisque ces dernières investissent très largement et massivement le monde du travail pour remplacer les hommes partis au front. Aussi malgré les difficultés Marie Guillaume continue je la cite dans une de ses correspondances avec Pierre Monat à ronger son os et donc son os c'est la question des femmes et du syndicalisme dans une de ses tribunes féministes qu'elle tient pendant toute la guerre donc qui date de 1915 voilà ce qu'elle écrit les salaires féminins seront souvent moins élevés que ceux des hommes cette concurrence va contrebalancer la tendance à la hausse des salaires quel sera le remède continuer l'oeuvre que la CGT commençait à entrevoir et à entreprendre avant la guerre deux points syndiquer les femmes c'est le seul qui puisse être efficace mais syndiquer les femmes justement demande selon ses propres mots de la lenteur et de la persévérance et elle se heurte à de nombreux freins et je ne parle même pas du contexte même de la première guerre mondiale et d'une économie de guerre mais au-delà même de ce contexte particulier de la première guerre mondiale les travailleuses subissent généralement une pression encore plus forte que leurs homologues masculins de la part des employeurs l'opposition de certains de leurs maris il faut aussi le reconnaître qui estime souvent que finalement le salaire féminin reste un salaire d'appoint et que même si les conditions de travail et les oui oui oh tu me oui tu me oui j'essaie de suivre oui oui parce que j'ai totalement zappé j'ai bien vu j'ai bien vu encore désolé je m'adapte mais parfait merci David du coup je suis un peu perdu oui donc les pressions spécifiques qu'elles peuvent subir donc soit de la part de leurs employeurs parfois de leurs maris et plus généralement d'un monde syndical qui reste à leur égard encore problématique dans de nombreux cas les militants masculins ayant un peu de mal à laisser la place aux femmes déjà à l'intérieur même du syndicat mais aussi en assemblée ou très rarement et je pense qu'on y reviendra même par la suite surtout quand les réunions sont mixtes les femmes sont très souvent mises de côté ou alors fonctions d'assesseuses souvent c'est-à-dire voilà elles sont au bureau mais surtout elles ne parlent pas trop et voilà c'est une forme de constat sans compter également aussi le fait que pour les femmes l'action syndicale l'action sociale voire même l'action politique reste quelque chose d'étranger du fait même de leur non-citoyenneté c'est-à-dire que il est quand même compliqué pour les femmes d'intégrer un monde enfin un milieu plus exactement revendicatif militant alors même qu'elles-mêmes sont exclues de tous les débats politiques de la vie politique et de la vie démocratique donc une sorte d'apprentissage déjà préalable qui n'est pas nécessaire pour les hommes qui sont habitués ne serait-ce qu'à l'exercice du suffrage mais qui ne l'est pas en tout cas pour les femmes et qui ne le sera pas d'ailleurs avant 1944 toujours est-il que malgré ces obstacles Marie-Gio va exhorter les femmes à oser c'est un terme qui revient souvent elle dit il faut que les femmes osent les hommes ne sont pas plus intelligents ne sont pas plus forts que les hommes ne sont pas plus intelligents ou plus forts que les femmes simplement ils ont acquis une sorte de confiance en eux par l'éducation par la culture qui n'était pas inculquée aux femmes et c'est pourquoi Marie-Gio insiste toujours en disant les hommes ne veulent pas vous laisser la place prenez-la oser revendiquer allez-y enfin et il y a une forme de alors elle ne va pas aussi loin que Madeleine Pelletier mais il y a clairement une forme de virilisation des femmes qui est supposée pour pouvoir s'imposer dans le monde syndical et pour également Vini Pandé les syndicalistes encore convaincus de la vieille conception proudenienne je la cite ménagère ou courtisane qui était bon c'est bien que Proudhon n'était pas sur la question féminine le plus avant-gardiste mais il faut aussi reconnaître que cette conception était encore partagée dans une bonne partie de la société y compris dans le mouvement syndical toujours est-il que son projet qui avait été arrêté par la guerre celui du comité d'action féminine va être relancé au moment de l'armistice et au congrès de 1919 cette fois super merci Marie Guillaume va donc présenter un rapport sur l'organisation syndicale des femmes au congrès de 1919 en émettant le vœu de la mise en place d'un secrétariat féminin qui coordonnerait toutes les actions et tous les efforts des militants et militantes parce que Marie Guillaume ne conçoit pas l'organisation et la défense de la question féminine par le syndicalisme par les seules ouvrières et les seuls syndicalistes féminines mais entend intégrer et obtenir le soutien des hommes mais on sait très bien que cette question ça va être très compliquée et toujours actuelle d'ailleurs donc elle espère enfin elle revendique la mise en place d'un secrétariat féminin et demande qu'à l'intérieur des unions départementales et des fédérations et jusqu'au conseil national qu'à chaque fois il y ait au moins une femme dans le bureau et que les femmes pénètrent également la commission administrative de la CGT cette fois et malgré ces relances par exemple elle écrira à Jeanne Gouvier qui était la seule femme en 1919 à la commission administrative elle lui envoie des courriers en disant parce qu'en fait à l'issue du congrès la décision n'est pas arrêtée de mettre en place ce secrétariat féminin mais reportée à la décision d'une prochaine CA où le projet sera étudié et donc Marie Guillaume envoie des lettres à Jeanne Gouvier en disant la décision du congrès dit que sera la CA qui s'en occupera merci de bien suivre le dossier toujours est-il que ce dossier ce ne sera pas la guerre mais les luttes intestines qui y mettront encore une fois un coup d'arrêt puisqu'il faudra finalement attendre la scission de 1921 1922 tu peux y aller David au sein de la toute ah oui ça c'est la photo de 1919 où Marie Guillaume appartient enfin fait partie des délégués mais là je n'ai pas le temps sur la question de la scission de 1921 1922 c'est qu'elle appartenait également à la minorité toujours est-il qu'au moment de la création de la CGTU en 1922 Michel Michel l'a déjà dit elle rentre donc au bureau confédéral c'est d'ailleurs la première fois qu'une femme rentre à la direction confédérale et va devenir à la fois secrétaire adjointe trésorière et responsable du travail féminin en juin 1922 et c'est donc dans le cadre de cette nouvelle confédération que Marie Guillaume finalement va enfin concrétiser son dessin c'est-à-dire pouvoir mettre en place une commission centrale féminine mise en place en 1922 slide suivant dans lequel elle va reprendre tous les thèmes qu'elle avait développés mais d'abord et principalement la nécessaire syndicalisation des femmes pour réaliser la transformation de la société ce qui pour elle est une condition indispensable d'ailleurs au passage on va quand même juste dire deux mots de la CGT la CGT va elle totalement abandonner le projet d'un secrétariat féminin et se contentera en quelque sorte d'une déléguée à la propagande féminine qui sera incarnée à partir de 1923 par Jeanne Chauvenard qui le sera finalement jusqu'à la réunification de 1936 elle participera d'ailleurs à de nombreuses réunions internationales au sein de la FSI etc mais il semble bien quand même qu'à la CGT le travail soit finalement plus individuel que collectif alors ça ne veut pas dire que le collectif réussira à la CGT mais il y a l'idée quand même cette commission centrale féminine c'est l'idée de créer un collectif autour de ces questions d'installer des commissions féminines régionales voire fédérales là encore il y a l'idée de construire des organisations plurielles et l'organisation donc d'une propagande spécifique en tout cas spécialement destinée aux travailleuses et puis également la question de la formation des délégués et ES la mise en place de conférences féminines au moment des congrès et pas seulement aux congrès confédéraux parce que je me suis aperçu qu'à certains congrès régionaux les congrès régionaux étaient précédés d'une conférence féminine en particulier en région parisienne à partir de 1925 et si je ne dis pas de laitise aussi en Gironde bref l'idée c'est effectivement de créer un collectif de trouver des militantes localement ou fédéralement pour pouvoir mettre en place ce travail collectif je vais dire quand même quelques mots des revendications initiales je te laisserai les développer par la suite les revendications de ces deux premières années d'existence de la commission centrale féminine s'appuient principalement sur la question des salaires à travers le mot d'ordre à travail égal salaire égal mais qui insiste aussi et très largement sur le salaire sur le relèvement des salaires anormalement bas touchés par les ouvrières dans de très nombreuses industries il y a aussi la question de la semaine anglaise la libération en quelque sorte du samedi après-midi la reversibilité des retraites là où elles existent mais c'est le cas par exemple chez les instituteurs où il n'y a pas de reversibilité totale au moment du décès du père en cas de décès du mari pardon ou encore le prolongement du congé de couche en congé d'allaitement etc Marie-Gio n'aura pas le temps de voir toutes ces initiatives se concrétiser à part certaines comme la mise en place des groupes féministes de l'enseignement laïc puisque en novembre 1923 au congrès de 1923 dans une CGTU largement désunie elle est mise en minorité et se retire à la fois de la confédération féminine de son propre chef et n'est évidemment pas réélu au bureau confédéral ce sera alors Lucie Colliard et ses camarades qui poursuivront le travail mais là je laisserai Maryse sur ce point je vais juste terminer sur quelques mots de Marie-Gio j'aurais beaucoup à dire mais toujours est-il que Marie-Gio poursuivra son combat syndical et féministe principalement au sein de la fédération de l'enseignement unitaire enfin de la fédération unitaire de l'enseignement plus exactement dont elle redeviendra secrétaire générale en 1923 parce qu'elle avait déjà été en 1921 mais je n'ai pas le temps de tout dire et son féminisme se concentrera principalement au sein donc de ces GEFL dont elle sera la responsable des bulletins et poursuivra son œuvre de formation et d'information et pas seulement au sein non tu es allé un tout petit peu trop vite David ça c'est un tract donc justement des groupes féministes de l'enseignement laïque à travail ça les régale et alors peut-être vous ne le voyez pas enfin c'est même sûr vous ne le voyez pas en bas mais il est fait en coopération avec la commission féminine de la CGTU non voilà c'est tout en bas la commission féminine de la CGTU prendra en compte cinq ans excuse-moi je joue sur les 60 000 donc c'est un tract des GEFL mais qui obtient donc le soutien de la commission féminine pour ce tirage donc voilà c'est au sein de la fédération qu'elle continuera son féminisme jusqu'à l'affaire Alquier en 1927 donc en quelques mots l'affaire Alquier c'est une affaire Henriette Alquier qui est une militante syndicale et communiste en l'occurrence la différence de Marie Guillot et qui va écrire un rapport sur la maternité fonction sociale qui sera publié justement dans le bulletin des groupes féministes de l'enseignement laïque et c'est un article qui entre autres est favorable à la contraception et à l'avortement il va donc tomber sous le coup de la loi de 1920 contre toute propagande anticonceptionnelle et Marie Guillot en tant que responsable de publication et Henriette Alquier en tant qu'auteur vont être poursuivis par le tribunal de Saumur pour propagande anticonceptionnelle elles vont bénéficier d'un large soutien de toute la gauche française quasiment et vont finalement être acquittés en 1927 et ce sera là pour Marie Guillot son dernier grand combat avant de devoir abandonner le syndicalisme pour des questions de santé qui vont l'éloigner à partir du début des années 30 de toute forme de militantisme aussi bien syndical que féministe et je m'arrête là pour le moment parce que je pense que le lien est assez lourdé c'est bien bien merci on continue Marie ? alors bonjour à toutes et à tous et je vous demande de votre indulgence parce qu'un travail de cette nature ne m'est pas habituel alors je poursuis à partir de là où Morgane s'est arrêtée mais en même temps il y a quelques éléments que je vais redonner pour la cohérence 1920 c'est l'année où les femmes obtiennent le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari seulement en 1920 celle de travailler sans l'autorisation de leur mari interviendra 45 ans plus tard c'est-à-dire en 1965 en 1920 toujours le ministère du travail estime à 239 000 le nombre de femmes syndiquées soit 15% du total des syndiqués elles ont le choix entre trois formes d'organisation la CGT que j'appelle Jouot pour qu'on se comprenne facilement donc la CGT Jouot comme l'a dit Morgane s'oppose à toute forme d'organisation autonome des femmes à l'intérieur du syndicat mais il y a une femme au bureau confédéral et donc ce sera à Jeanne Jalouneur à partir de 1923 jusqu'à la réunification la deuxième forme d'organisation syndicale possible ce sont des syndicats féminins qui proposent une organisation séparée des femmes en 1920 un quart des femmes qui sont syndiquées le sont dans un syndicat féminin très souvent chrétiens la plupart de ces syndicats finiront par se fédérer et par adhérer à la CFTC en 1920 toujours le conseil national de la CFTC compte 5 femmes sur 35 membres le bureau confédéral en compte 2 femmes sur 15 membres et une commission centrale féminine désignée par le bureau confédéral coordonne l'activité des syndicats féminins confédérés à la CFTC et leur activité évidemment est souvent cantonnée à l'aide sociale ou à l'encadrement des travailleuses sur des bases religieuses et puis troisième forme possible d'organisation la CGTU qui à partir de 1921 incarne un syndicalisme mixte bien sûr largement dominé par les hommes mais qui tente une organisation interne particulière pour les femmes syndiquées c'est ce dont nous allons parler et que déjà l'organe a commencé à développer donc je vais avoir trois parties je vais faire une partie sur les principes d'organisation de la CGTU concernant les femmes une deuxième sur la mise en oeuvre des principes de fonctionnement et une troisième sur ce que j'appelle une démarche syndicale en cours d'élaboration donc première partie les principes d'organisation de la CGTU concernant les femmes pour une part l'organisation mise en place relève de l'histoire antérieure à la scission et pour une autre part des préceptes mis en place par l'international communiste sur l'histoire antérieure à la scission il faut remonter au moins au congrès de l'île de la CGT de 1919 auquel Morgane a fait référence qui avait adopté donc la résolution proposée par Marie Lillaud au nom des femmes déléguées au congrès donc je rentre un peu plus dans le détail que ne l'a fait Morgane elle proposait de grouper les militantes par fédération de créer un organe de propagande féminine rédigé surtout par les femmes elle proposait aussi la création d'un secrétariat féminin et allait donc jusqu'à proposer une représentation paritaire des unions et fédérations avec l'entrée des femmes dans la commission administrative ainsi que dans les délégations nationales et internationales c'est très moderne on ferait la même chose aujourd'hui malgré des relances aucune suite n'a été donnée par la direction de la CGT à cette résolution et cela conduit donc le tout premier congrès unitaire de décembre 1921 à en faire le point 5 de sa liste des récriminations à l'égard de la CGT Jouot quelques mois plus tard le congrès de Saint-Etienne de la nouvelle CGTU adopte un article additionnel au statut proposé par Budilieu l'article annonce je cite la constitution au sein de la CGTU d'une commission de propagande son rôle sera de rassembler une documentation sur l'exploitation de la femme et de la diffuser par la parole et par l'écrit son action ça c'est très important vous allez voir on va tourner autour de ça tout le temps l'action de cette commission corroborera dans le domaine féminin l'action de la CGTU il s'agit de corroborer l'action de la CGTU il ne s'agit pas de faire remonter vers la CGTU les préoccupations féminines avant chacun de ces congrès mais c'est toujours l'article additionnel au statut qui le dit avant chacun de ces congrès la CGTU tiendra une conférence féminine nationale qui déterminera l'orientation de la propagande et de l'action à mener cette conférence nationale présentera ses propositions au congrès de la CGTU aux fins de ratification par le congrès la conférence élira sa commission féminine et une secrétaire chargée de la liaison permanente avec le secrétariat des commissions féminines départementales et régionales ce qui prouve que d'emblée la CGTU prévoyait d'avoir des commissions féminines à ces niveaux-là la commission féminine centrale sera représentée au sein de la commission administrative par cinq membres n'ayant que voix consultative il ne faut quand même pas exagérer enfin un bulletin périodique sera édité par la commission féminine et là j'ai remarqué une différence de rédaction entre ce qui est voté par le congrès donc un bulletin périodique sera édité par la commission féminine et ce qui sera finalement figurera finalement dans les statuts sans que j'ai pu retrouver les débats qui ont conduit à ça donc dans les statuts écrits la formulation sera une place sera réservée dans le bulletin mensuel pour la commission féminine c'est pas exactement la même chose vous le reconnaîtrez et donc on peut en déduire qu'il y a une certaine méfiance quand même à donner trop d'autonomie du point de vue de l'expression écrite et enfin la conclusion de Dudy Lieux au débat qui a lieu enfin au débat qui n'a pas lieu mais au vote de la résolution dans le congrès est sans bavure je cite il n'est pas dans notre intention de créer dans la CGTU un courant féministe j'y reviendrai dans ma dernière partie si l'inspiration de Marie Guillot et des institutrices est indéniable on ne peut ignorer malgré tout l'influence de l'international communiste au troisième congrès de l'international communiste en juin 1921 les dates correspondent Alexandra Colontail présente un rapport pour la propagande parmi les femmes elle argumente sur l'intérêt pour la classe ouvrière de l'entrée des femmes dans les rangs organisés du prolétariat combattant pour le communisme elle récuse toute idée de question spécialement féminine et prône l'union dans la lutte de tous les exploités et non l'union des forces féminines des deux classes opposées tout en s'opposant à toute forme d'organisation séparée elle affirme la nécessité de méthodes particulières de travail parmi les femmes des sections ou des commissions comprenant des hommes sous la direction et la responsabilité des comités de parti des réunions publiques d'ouvrières de travailleuses et de ménagères pour répondre aux besoins des femmes laborieuses et approfondir avec elles des sujets posés son intervention est très détaillée elle fait plusieurs pages donc je ne vais pas le retrace par l'entier sur ce qui doit être mis en oeuvre je m'en tiens à l'essentiel pour ne pas dévier de mon sujet mais les idées qu'elle défend dans cette intervention se retrouvent dans l'ossature de l'organisation féminine au sein de la CGTU alors il faut noter que les liens sont étroits et anciens entre les principales militantes de la CGTU d'un côté de l'international communiste de l'autre ça remonte à avant la guerre de 1914 aux conférences des femmes socialistes qui se tenaient avant la guerre sous l'impulsion de Clara Zetkin mais aussi aux contacts qui ont continué pendant la guerre de 1914 et juste après entre ces mêmes militantes donc plutôt que de savoir de quelle source résulte l'organisation féminine de la CGTU je préfère penser mais je demande qu'à en discuter à une réciprocité une communauté de vues quelque chose qui a été élaborée en commun au moins au début ma deuxième partie donc la mise en oeuvre des principes de fonctionnement d'abord les conférences nationales féminines alors là je vais avoir trois donc je vais parler des conférences nationales féminines d'une part et d'autre part des commissions féminines donc les conférences nationales féminines la première conférence a lieu à Bourges le 11 novembre 1923 la sixième et dernière donc j'ai pu retrouver la trace a eu lieu le 15 novembre 1931 à Paris donc j'ai pu trouver le compte rendu une septième conférence a eu lieu pendant le huitième congrès en 1933 mais je n'en ai pas trouvé la sténotypie enfin je n'ai trouvé aucune trace et aucune référence dans les interventions à une conférence liée au congrès de 1935 les conférences sont numérotées comme les congrès simplement il y a un chiffre en moins puisque c'est au deuxième congrès qu'a eu lieu la première conférence donc il y a ce petit décalage dans la numérotation alors le déroulement des conférences les conférences sont accolées au congrès leur compte rendu est intégré à celui du congrès la plupart du temps sauf pour la septième conférence la résolution sur la main-d'oeuvre féminine du huitième congrès porte un titre précisant adopté à la conférence féminine au huitième congrès de la CGTU donc il y a eu une conférence féminine mais rien n'est dit sur la date à laquelle elle s'est tenue il faut dire que le septième congrès avait adopté une résolution transformant la commission féminine centrale en commission de travail son statut dans la CGTU a donc changé à ce moment ceci explique peut-être cela mais ce n'est qu'une hypothèse chaque conférence est organisée comme un mini-congrès avec un bureau composé d'une présidente et d'assesseurs reux deux dans la plupart des cas six en 1931 à la cinquième conférence une commission des mandats vérifie et valide les représentations 17 délégués à la première conférence 34 à la seconde 35 à la troisième 60 à la quatrième dont 43 ouvrières et 17 employés ou fonctionnaires 36 de ces délégués viennent de province en 1931 elles sont 137 délégués dont 37 de province et 13 de la main-d'oeuvre étrangère on ne connaît pas les chiffres de participation à la conférence de 1933 chaque conférence entend un rapport moral ou d'activité présenté par la secrétaire puis vient un rapport sur les revendications et les tâches une commission de la résolution est élue par la conférence pour rédiger la résolution qui sera soumise au congrès enfin la conférence procède à l'élection de la commission féminine centrale et à l'élection de la secrétaire la nouvelle secrétaire élu rencontre au congrès du contenu de la conférence le nombre d'interventions dans chaque conférence est variable le point culminant est atteint en 1927 avec 33 interventions émanant de 22 camarades différentes je trouve que c'est beaucoup je veux le valoriser parce que quand on connaît y compris la CGT d'aujourd'hui c'est beaucoup c'est bien en 1931 en revanche il n'y en a plus que 13 émanant essentiellement de la direction en 1931 étonnamment un point est fait sur la diffusion du journal L'Ouvrière or ce journal est édité par le PCF mais c'est vrai qu'un certain nombre de militantes de la commission féminine écrivent dans le journal L'Ouvrière les conférences entendent aussi l'intervention d'un secrétaire confédéral de la CGTU à chaque fois Racamont intervient dans la deuxième conférence il explique alors là je ne résiste pas au plaisir de vous lire ça il explique que s'il existe des commissions féminines c'est parce que nous les hommes nous avons une avance dans l'éducation sociale les femmes nouvellement arrivées dans l'organisation syndicale sont devant des champions de la discussion devant des champions des problèmes à résoudre pour lui l'élément masculin a formé une élite et nous devons chercher dans l'élément féminin la même élite qui à l'heure actuelle est en sommeil il n'y a plus que le prince charmant de réveiller la belle au bois d'or c'est caricatural quand on le dit mais resituer dans l'époque mais même à cette époque-là d'autres militants avaient une autre vision à la troisième conférence c'est Momoso qui intervient il appelle les militantes à ne plus participer au congrès comme je cite des délégués relégués au second plan mais à y participer en militantes afin dit-il de montrer que les femmes ne constituent plus une petite branche spéciale cloisonnée et pars mais il ne dit rien de ses propres responsabilités pour que ça change enfin en 1931 Léon Mauvais affirme la nécessité de vaincre les obstacles à ce que les femmes exercent des responsabilités à tous les niveaux de l'organisation et pas seulement sur la question des femmes se tournant vers les participantes il insiste il faut que vous rappeliez aussi souvent que nécessaire les revendications des femmes et en même temps que vous participez à la discussion générale c'est toujours aux femmes d'en faire plus j'en ai fini avec les secrétaires confédéraux toujours dans les points communs à toutes les conférences elles font aussi la place à des représentants des syndicats étrangers qui interviennent systématiquement et témoignent de la situation dans leur propre pays et puis enfin un message et les instructions de l'ISR de l'international syndical révolutionnaire sont lus à la conférence deuxième sous-partie dans le déroulement des conférences les secrétaires il y a eu 5 secrétaires en 13 ans à peine plus de 2 ans en responsabilité en moyenne pour chacune on sait que le turnover est toujours plus important et plus rapide pour les femmes que pour les hommes mais à ce point c'est énorme les évolutions stratégiques de la CGTU y sont sans doute pour beaucoup mais cela n'explique pas tout on ne sait pas si ce sont les militantes qui se découragent ou si ce sont les principaux dirigeants qui les poussent vers la sortie mais il y a sans doute un peu des deux le travail de la secrétaire est épuisant elles sont en permanence tirées à eux et à Dia en fonction des urgences et des nécessités beaucoup de déplacements longs et fatigants des longues tournées pour du travail de terrain dans les usines et les territoires et peu d'aides concrètes de la part des syndicats ce sont elles qui le disent dès que les ouvrières se mettent en grève le premier réflexe c'est de demander à la secrétaire de la commission centrale de venir s'occuper de la lutte ce qui conduit chacune d'entre elles à rappeler que les luttes se mènent de la même façon qu'on soit homme ou femme et que les militants devraient pouvoir s'en charger sans faire appel à la secrétaire de la commission centrale la secrétaire participe aussi à des réunions générales de la CGTU encore plus lorsqu'elles exercent des responsabilités au bureau elles participent souvent à des réunions internationales et puis compte tenu de l'imbrication des militantismes CGTU et PCS elles exercent des responsabilités dans l'organisation politique le cumul des tâches est aussi une autre réalité bien connue des militantes d'hier et d'aujourd'hui mais ça conduit souvent au découragement deux institutrices Marie Guillot et Lucie Colliard occupent successivement cette responsabilité puis une ouvrière Alice Brisset qui démissionnera avant la fin de son deuxième mandat puis une employée presque cadre Bernadette Cataneo qui tiendra deux mandats puis à nouveau une ouvrière Georgette Bodineau elle exercera la responsabilité de 1933 à la réunification au moment de la réélection elles ont entre 30 et 46 ans contrairement à une idée répandue une seule est célibataire c'est Marie Guillot les quatre autres sont soit mariés soit séparés soit vivent en couple 3 sur 5 ont des enfants dont des enfants très jeunes pour Bernadette Cataneo au vu des conditions de l'époque on mesure ce que cela représentait pour ces militantes en termes de temps et de charge matérielle et mentale toutes à part Marie Guillot mais à partir de Marie Guillot toutes sont militantes du PCF et y exercent des responsabilités leur mandat de secrétaire de la commission féminine centrale apparaît comme une parmi d'autres dans multiples activités et quand ce mandat s'achève cela ne met pas un terme à leur engagement global alors les conditions de leur départ sont intéressantes Marie Guillot Morgana on a déjà parlé mais je vais vous donner un peu plus de détails quand la première conférence nationale féminine se réunit le 11 novembre 1923 elle en est encore la secrétaire c'est elle qui anime les débats et formule les propositions mais pourtant elle a déjà démissionné du bureau confédéral à l'occasion du CCN de juillet 23 à la fin de la conférence alors tout se passe bien dans la conférence mais à la fin de la conférence arrive une résolution sur l'adhésion la décision d'adhésion à l'ISR et Marie Guillot s'oppose à cette résolution d'adhésion en disant que ce n'est pas le rôle de la commission féminine centrale de la conférence féminine que de discuter de ce sujet ça revient au congrès de la CGT mais elle est battue là-dessus et donc elle n'est pas reconduite c'est Lucie Colliard qui avait déposé la résolution qui avait été fortement soutenue par Suzanne Giraud qui est une militante connue et reconnue du PCF et c'est la même Suzanne Giraud qui propose Lucie Colliard pour succéder à Marie Guillot Lucie Colliard donc elle devient secrétaire à la conférence du 11 novembre 1923 mais elle a été précédemment révoquée de l'enseignement d'ailleurs pour les mêmes raisons que Marie Guillot et en même temps elles sont copines depuis très longtemps avec Marie Guillot elles sont dans les mêmes instances elle a donc été révoquée de l'enseignement et elle est réintégrée le 3 février 1925 réintégrée dans un coin perdu de la Haute-Savoie qui fait qu'elle ne peut pas continuer ses responsabilités au secrétariat de la commission féminine centrale elle quitte donc sa responsabilité mais on la retrouvera régulièrement déléguée dans les conférences féminines elle prendra la parole d'ailleurs presque chaque fois donc Alice Brisset succède à Lucie Colliard et Alice Brisset qui est elle une ouvrière je me rappelle elle démissionne au printemps 1927 même pas deux ans après son élection pourquoi démissionne-t-elle ? c'est elle qui le dit pour protester contre la dictature occulte de Suzanne Giraud la même dont on vient déjà de parler à qui elle reproche de lui avoir donné par lettre des ordres sur son travail syndical et Alice Brisset ça a l'air d'être quelqu'un je vous le dis elle reste active dans la fédération du textile et au comité de rédaction de l'ouvrière elle sera résistante dans l'âme et participera aux côtés de Marie Couette à la recréation des commissions féminines de la CGT à la libération elle sera d'ailleurs membre de la commission administrative de la CGT de 1946 à 1951 et de la commission de contrôle financier de 1951 à 1963 donc à la force de l'engagement Bernadette Cataneo succède à Alice Brisset alors Bernadette Cataneo elle est employée voire même cadre puisque avant elle était chef de service dans une entreprise dans l'entreprise qui publiait le bulletin des médecins elle était chef de service elle a été licenciée avec son mari parce qu'ils ont mené une grève et elle a été embauchée à la VO elle comme rédactrice et son mari comme comptable elle est élue secrétaire en 1929 et membre du bureau confédéral au 6ème congrès en 1931 mais pas réélue au 7ème congrès par élue au bureau confédéral au 7ème congrès en 1930 elle est élue au conseil central de l'ISR et à partir de là elle déploie une très grande activité internationale particulièrement sur la question des femmes de la paix et de l'antifascisme et c'est sans doute la raison pour laquelle elle passe la main en 1933 lui succède Georgette Baudino mais entre temps la commission féminine a changé de statut elle est devenue une simple commission de travail je n'ai pas trouvé d'intervention de Georgette Baudino au congrès de la CGTU même si elle garde cette responsabilité jusqu'à la réunification alors maintenant dernier aspect de la mise en oeuvre les élus eux à la direction confédérale donc Marie Guillot Alice Brisset Bernadette Cataneo ont été membres du BC chacune pendant un mandat et Georgette Baudino pour deux enfin jusqu'à la réunification ça ne compte pas tout à fait entier mais on peut le prendre comme ça à la commission administrative on a Yvonne Orlian de 1922 à 1925 Alice Brisset et Marie Bréant chacune pour un mandat et Georgette Baudino et Martha Derumeau de 1933 à 1935 c'est très peu en nombre et en durée la place des femmes dans la direction et l'organisation de la CGTU est loin d'être acquise Morgane Anna Paris alors je viens de vous parler des conférences féminines maintenant j'aborde les commissions féminines toutes les conférences sont l'occasion de rappeler d'une part qu'il n'y a pas de revendications spécifiquement féminines et deuxièmement qu'il ne doit pas y avoir une organisation spécifique ou parallèle des femmes dans la CGTU cela ne facilite pas la tâche pour créer et faire vivre des commissions féminines évidemment la CGTU considère que les femmes sont des syndicats à part entière organisés dans des sections syndicats fédérations comme les hommes les commissions féminines ne viennent donc en plus pas à la place des formes d'organisations générales quel peut alors être leur rôle à la première conférence Marie Guillaume leur donne deux fonctions rassembler des propagandistes déjà formés pour organiser des réunions d'ouvrières et d'employés et deuxièmement former d'autres camarades à la prise de parole et à l'argumentation l'objectif est là clairement militant et organisationnel la deuxième conférence Marie Guillaume n'est plus là constate que seules trois unions départementales unitaires ont créé des commissions féminines l'un l'aube et la giraume on tente donc des adaptations trois tâches sont désormais fixées aux commissions féminines documenter la situation de la manœuvre féminine faire des suggestions aux organismes généraux de la CGTU constituer un groupe de militantes devant le Congrès Alice Brisset propose que je cite les commissions féminines centralisent la documentation sur la situation des travailleuses et s'en servent pour le recrutement on a un petit supplément qui arrive le recrutement elles devront aussi rechercher parmi les camarades recrutés celles qui pourront le mieux je cite fournir un travail dans l'organisation syndicale ou dans la commission féminine donc recrutement est début de faire émerger des militantes susceptibles de prendre des responsabilités en 1927 troisième conférence Alice Brisset toujours constate que si pas mal de commissions ont été créées elles ne vivent pas leur rôle dit-elle étant d'étendre partout les mots d'ordre de la CGTU elle estime que la difficulté à faire vivre les commissions féminines tient à ce que je cite on croit toujours que le travail parmi les femmes est un travail essentiellement féminin et elle en arrive donc à considérer que les commissions sont trop autonomes elle ajoute nous devons les diriger du centre d'abord créer des commissions féminines au niveau des UL puis envisager ensuite de les créer de les faire au niveau des syndicats mais dans cette même conférence Marie Bréant avance l'idée que les commissions féminines ont aussi un rôle pour je cite garder les femmes dans l'organisation elle constate en effet que les femmes viennent facilement aux syndicats pendant les grèves mais s'en vont très vite après Madeleine Charpentier de l'enseignement estime elle que le recrutement se fait mieux dans les syndicats où les ouvrières savent qu'une commission féminine fonctionne et qu'on s'occupe spécialement de leurs revendications on voit là des petits jalons qui vont conduire à une évolution du rôle des commissions féminines en 1929 devant le Congrès Alice Brisset propose que dans les syndicats locaux et les sections syndicales où nous n'avons pas d'ouvrières un militant soit chargé de la liaison avec les commissions féminines elle interroge le Congrès comment voulez-vous que les ouvrières sentent que la CGTU est leur chose si on ne s'intéresse pas à elles elle affirme aussi la nécessité de donner aux ouvrières la place qui leur revient dans notre organisation elle n'hésitait pas à parler je cite de l'impérialisme des hommes dans le syndicat là c'est gonflé et elle ajoute voulez-vous que je vous dise pourquoi elles ne disent jamais rien c'est parce qu'elles souffrent c'est parce qu'on les considère inférieurs parce qu'on leur demande des brevets d'aptitude elle est applaudie mais cela ne sera pas suffisant pour changer la donne en 1931 en 1931 Bernadette Cataneo appelle à créer des commissions féminines dans les entreprises où la main d'oeuvre féminine est importante et à développer le travail collectif à l'intérieur des commissions en veillant à ce que chaque membre ait une responsabilité devant l'organisation et devant l'organisation tout entière pour Georgette Boudino à la même conférence les commissions féminines ont un triple objectif examiner les revendications rassembler les ouvrières porter les revendications par l'intermédiaire des délégués au bureau du syndicat afin qu'elles soient assumées par l'ensemble des militants et pas seulement par les femmes en 1933 enfin devant le congrès Bernadette Cataneo constate que les commissions féminines n'ont pas permis d'organiser un véritable travail parmi les femmes justement parce qu'elles n'ont été que des commissions féminines et pas des commissions de travail elle propose donc que les commissions soient désormais composées d'hommes et de femmes responsables devant leurs organisations et capables de réaliser et d'animer le travail elle appelle à ce que le syndicat prépare les femmes à exercer toutes les responsabilités dans l'organisation et à ce que les femmes elles-mêmes ne se cantonnent pas seulement dans le travail féminin et sa résolution est adoptée la conception du rôle et de la composition des commissions féminines ne cesse donc pas d'évoluer et sans doute que cela n'aide pas à enraciner l'activité troisième et dernière grande partie une démarche syndicale en cours d'élaboration depuis le début de ce séminaire sur la CGTU on voit l'imbrication entre les différents militantismes PCF et CGTU et une prégnance importante du PCF la nature des débats et des décisions s'en ressent pourtant à la lecture des débats et des conférences on voit qu'une orientation et des choix proprement syndicaux commencent à se frayer un chemin plutôt que de reprendre le contenu des conférences une à une je préfère mettre l'accent sur les moments qui me paraissent le montrer donc d'abord première sous-partie sur le rôle de la revendication guillemets la première tâche des syndicats est d'établir un programme de revendication de la main d'oeuvre féminine dit Lucie Colliard en ouverture de la deuxième conférence certes mais comment y parvenir quand d'une part on affirme qu'il n'y a pas de revendication spécifiquement féminine et que d'autre part le rôle d'évoluer aux commissions et conférences est de faire passer parmi les femmes les analyses de la CGTU les militantes ne contestent ni l'un ni l'autre aspect mais elles montrent leurs préoccupations à la fois sur la dureté des conditions de vie et de travail des ouvrières et sur les difficultés à les mobiliser sur le programme de la CGTU elles réfléchissent sur ce qui est le plus efficace d'autant que la répression est féroce pendant la deuxième conférence en 1925 Germaine Goujon du textil de Basse-et-Seine ose dire que ce n'est pas l'alignement de toutes les revendications de la CGTU sur un même tract qui va contribuer à la mobilisation elle préconise des moyens très simples aller dans toutes les usines tâcher de savoir par deux ou trois camarades de l'usine ce qui s'y passe connaître par elles les réclamations auxquelles tiennent le plus les ouvrières et faire nos tracts à partir de ça elle ajoute les ouvrières viennent parce qu'elles constatent que nous nous occupons de ce qui les intéresse il nous sera loisible alors de leur faire comprendre ce qu'est le syndicalisme et de leur expliquer la portée de nos revendications générales cette intervention est qualifiée de remarquable par Alice Brisset deux ans plus tard Germaine Goujon développe à peu près les mêmes idées mais elle vient d'être exclue du PCF elle est interrompue empêchée de poursuivre par Alice Brisset elle-même et plusieurs autres camarades elle finit par quitter la salle à la troisième conférence le débat porte sur la manière d'appréhender les lois sociales demander leur application intégrale notamment de la loi de 1919 sur l'éditeur n'est-ce pas renoncer à la révolution et adopter une démarche réformiste Alice Brisset définit la stratégie il s'agit de faire de la revendication d'application de la loi là je la cite le début de l'entrée en action des ouvrières puis nous entraînons les ouvrières dans la lutte et nous les amenons vers l'application de notre programme de revendication lié au programme de la CGTU de fait la CGTU ne tardera pas à passer de l'exigence d'application des 8 heures à celle de la revendication de la journée de 7 heures de travail avec une semaine à 40 heures sans diminution de salaire en 1931 à la cinquième conférence le débat ressurgit mais cette fois il est posé par la secrétaire elle-même à Bernadette Cataneo et par Léon Mouvé leur état l'autocritique à peu près sur tous les sujets mais pas sur celui-ci de la revendication cependant la façon de construire des revendications se précise dans un sens plus syndical il faut affirme en ouverture Bernadette Cataneo aborder les travailleuses avec des programmes qui les attirent et Léon Mouvé renchérit il faut prendre les revendications immédiates des travailleuses il ajoute notre organisation ne s'attache pas assez souvent à déceler les revendications des ouvrières et à les exprimer de façon très compréhensible très concrète et très compréhensible pour toutes donc ça c'est la fin de ma première sous-partie deuxième sous-partie la revendication à travail égal salaire égal la revendication vient de loin d'avant-guerre et on sait qu'elle a une double fonction à la fois donner des perspectives revendicatives aux luttes de femmes mais aussi rassurer les hommes dans la crainte dans leur crainte de voir le travail des femmes utilisé pour baisser les salaires c'est pourquoi chaque fois que cette revendication est avancée dans la CGTU et dans les conférences féminines et elle l'est souvent car l'ISR insiste beaucoup à ce sujet elle est assortie d'une affirmation destinée à l'élément masculin c'est l'élément de l'époque l'élément masculin l'élément masculin l'élément féminin les femmes sont durablement dans la production se battre avec elles pour cette revendication est la seule solution et on sent à la façon dont cette affirmation les femmes sont durablement dans la production et renouvelées les résistances masculines à cette idée dans la première conférence les participantes parlent de la revendication mais surtout pour égaliser la situation des ouvrières entre elles à travail égal salaire égal entre ouvrières pas en référence aux hommes lors de la deuxième conférence Alice Brisset remarque que les ouvrières se mobilisent davantage pour l'échelle mobile que pour l'égalité des salaires elle insiste sur la responsabilité du syndicat pour promouvoir la revendication à travail égal salaire égal mais on sent que ça ne vient pas naturellement et par exemple elle dit un mouvement mené par un syndicat unitaire ne peut accepter lorsqu'il est victorieux des salaires moindres pour les femmes que pour les hommes lorsqu'ils font le même travail alors ça prouve que ça se fait si elle dit que ça se fait mais ça relance un autre débat et alors là nous avons Maton qui est un homme délégué de la région de Marseille qui a représenté la CGTU au troisième congrès de l'ISR il en revient donc il rend compte et en même temps il lui rétorque qu'à son avis le travail est à prendre dans un sens qualitatif et pas seulement quantitatif car les postes ne sont pas les mêmes et il ajoute c'est le travail qui n'est pas égal personne ne réagit et pourtant son intervention anticipe de près de 50 ans ce qui sera reconnu dans une première loi de 1970 confirmée dans la loi Roudy de 1983 et sur quoi travaille la CGT aujourd'hui c'est-à-dire le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale qui permet de comparer des salaires quand les postes ne sont pas les mêmes en 1927 à la troisième conférence Marie Couette intervient au nom de la commission féminine de la fédération postale unitaire elle explique que malgré les apparences les femmes fonctionnaires sont exploitées comme toutes les femmes elle ajoute guillemets c'est la misère en bas de soi elle note le développement d'un mouvement féministe qui est exploité par une ligue des dames alors les dames je précise c'est le nom de leur grade à la poste c'était les dames employées et le même grade pour les hommes c'est que les commis donc elle dit ce mouvement féministe est exploité par une ligue des dames en vue de gagner l'égalité salariale elle explique alors la stratégie de la fédération postale unitaire stratégie qui se révèlera payante je la cite comme on ne peut éviter que le mouvement se forme nos militantes les plus actives sont entrées dans la ligue pour soutenir l'égalité des salaires et canaliser le mouvement c'est ainsi qu'il y a eu des réunions de cette ligue où nous avons touché des dames employées qui ne seraient pas venues à nos réunions nous y avons pris la parole dans la ligue j'ai parlé de former des comités d'entente puisqu'il y a des unitaires des confédérés et des non syndiqués nous tâchons de noyauter cette ligue pour l'amener à nous petit à petit fin de citation Marie Couette ne le sait pas encore mais la stratégie s'avérera payante les dames employées vont gagner après des années de rebondissement d'hiver l'égalité des salaires et des traitements la ligue des dames s'autodissoudra mais les comités d'entente impulsés par la fédération postale unitaire perdureront et préfigureront les démarches de réunification je vous renvoie si ça vous intéresse au dernier numéro du relais la publication de l'institut d'histoire de la fédération des activités post-pandre et de télécom qui fait un dossier ce mois-ci à ce sujet avec l'intervention de Marie Couette on voit l'émergence des luttes des femmes employées ES c'est le moment dans le salariat féminin le nombre des femmes employées rejoint celui des ouvrières bientôt elles le dépasseront et le mouvement ne cessera de s'accentuer au fil des années d'ailleurs dans la conférence dont je viens de parler citons l'intervention de Marie Couette prononcée les institutrices lui proposent de se coordonner Bernadette Cataneo elle-même se défend je cite de faire de la question des employés une question corporative mais elle ajoute c'est une des catégories les plus défavorisées de la classe ouvrière chaque fois qu'il y a une revendication pour les ouvriers il faut en chercher une pour les employés ES en 1929 dans son intervention devant le congrès Alice Brisset réexplique l'importance de la revendication à travail salaire égal mais elle ajoute là où les écarts sont trop importants il faut exiger le relèvement immédiat des salaires féminins la revendication s'affine donc sans jamais disparaître des résolutions des conférences féminines de la CGTU elle vaudra aussi pour exiger l'égalité en matière d'allocations chômage en particulier dans les années 30 période de fort développement du chômage remarquons simplement que pour poser cette égalité dans les allocations chômage il faut être convaincu que les femmes y ont droit et qu'il n'y a donc aucune raison de les renvoyer au prétexte du chômage à une place qui leur serait naturelle c'est-à-dire le foyer c'est fondamental la direction de la CGTU ses secrétaires tiennent ferme là-dessus mais c'est loin d'être réglé parmi les adhérents et il faut sans cesse y revenir donc les conférences féminines des années 30 se font aussi l'écho de la montée de la prostitution parmi les ouvrières donc on voit une sensibilité au vécu des ouvrières très importante et les militantes de la CGTU en font un problème revendicatif et syndical tout ça vraiment très bien on ferme la parenthèse sur le travail égal salaire égal et on passe aux revendications liées à la maternité et à l'avortement la CGTU se bat pour protéger la maternité sans céder sur la mise en cause du travail des femmes elle s'oppose par exemple au salaire maternel proposé par la CGT « Il faut que l'ouvrière ait toute sécurité en ce qui concerne ses enfants et qu'on la protège dans son état de grossesse » dit Marie Bréon qui rapporte sur les revendications à la troisième conférence « Toute une série de revendications sont alignées pour allonger le congé maternité avant et après l'accouchement et le payer intégralement » c'est déjà là « On exige également des crèches sous le contrôle des ouvrières » c'est précisé expressément mais elles ne veulent pas que ce soit les patrons qui contrôlent les crèches elles exigent des chambres d'allaitement des formes particulières de durée du travail en cas d'allaitement et ces revendications seront réaffirmées de conférence en conférence et de congrès en congrès un débat s'engage en 1927 sur l'avortement il est posé par le veneur je n'ai pas le temps de vous parler de le veneur mais ça mériterait qui est un homme et qui est délégué de la fédération délégué des métaux je ne sais pas si c'est de la fédération délégué des métaux et donc il demande à ce qu'on soutienne Marie Guillaume et je ne me rappelle plus son prénom Marie-Hélique voilà merci ce qui est immédiatement accordé par Alice Brisset ça ne fait pas de problème mais il souhaite aussi que la CGTU se prononce pour l'abrogation des lois répressives sur l'avortement de 1920-1923 dont Morgane a parlé Alice Brisset fait une réponse assez longue et argumentée dans laquelle elle critique le maltudianisme parce qu'il ne tient pas compte des problèmes de classe elle dit nous devons montrer comment la bourgeoisie dégoûte la femme de la maternité comment elle traite l'enfance prolétarienne et l'accuser d'être la grande tueuse d'enfants elle approuve l'idée de revendication d'abrogation de ce qu'elle appelle les lois iniques contre l'avortement elle ajoute que l'interdiction de l'avortement contribue à augmenter la mortalité des femmes après l'accouchement à élever le nombre d'enfants rachitiques de mères estropiées et malades on remarque donc que son argumentation se fonde sur des éléments de santé publique plus que sur des éléments de liberté des femmes il n'en est d'ailleurs nullement question c'est encore trop tôt sans doute Alice Brisset propose que la conférence mandate la commission centrale pour pousser l'étude du sujet et entreprendre un travail positif sur cette question elle n'en dira cependant pas un mot dans son intervention dans le congrès qui est censé rendre compte de la conférence et on ne verra aucune suite dans les différentes résolutions revendicatives suivantes mais il est vrai qu'entre temps Alice Brisset aura démissionné en 1931 Georgette Baudino propose au nom de la commission des revendications que je cite les accouchements prématurés et les avortements soient considérés comme des accidents du travail ce qui est vraiment narrateur mais cette proposition ne figure ni dans l'intervention prononcée par Bernadette Cataneo devant le congrès ni dans la résolution proposée au congrès et votée par lui dernière grande revendication le féminisme gardons-nous de plaquer sur les années 30 notre ou nos visions actuelles du féminisme son contenu ne cesse d'évoluer au fil du temps et même à notre époque il est pluriel il y a plusieurs féminismes pour ce qui est des années 30 je retiens ce qu'en dit Florence Rochefort dans l'histoire des gauches elle parle en termes de points de convergence des féministes syndicalistes radicales philanthropiques ou socialistes ces points sont le droit au travail le salaire égal pour un travail égal le refus du salaire d'appoint la journée d'huit heures pour les deux sexes le salaire minimum le partage du travail ménager le soutien aux grévistes et l'encouragement à la syndicalisation les résolutions de la CGTU reprennent tous ces items sauf peut-être le partage des tâches ménagères il est avancé par les militantes dans les conférences elles en parlent beaucoup mais ne figurent pas dans les résolutions on pourrait donc considérer la CGTU comme répondant au point de convergence énoncé pourtant si la référence au féminisme est omniprésente dans les débats des conférences c'est surtout pour s'en dissocier voire pour s'y opposer Marie-Guillot Morgane en a parlé mais même Lucie Colliard qui toutes deux appartiennent à des organisations et écrivent dans des revues qui portent le qualificatif de féministe dans leur titre se défendent d'être féministes à l'intérieur des conférences Lucie Colliard mira le féminisme n'est qu'une partie du réformisme le seul à se revendiquer féministe dans les conférences et le même mâton dont je vous ai déjà parlé pour le travail tout à l'heure c'est vraiment quelqu'un qui voit loin celui-là il se revendique féministe mais dans les conférences le féminisme apparaît comme une offensive de la bourgeoisie pour substituer la guerre des sexes à la guerre des classes et la CGTU même la guerre des classes pour les militantes l'égalité viendra d'abord du renversement du système capitaliste elle ne cesse d'ailleurs de valoriser les acquis de la révolution d'octobre dans ce domaine notons pourtant la résolution de la conférence féminine de 1935 qui ambitionne je cite la pleine liberté de la femme dans la production et la volonté affirmée par la CGT d'appuyer toutes les actions pour la conquête des droits visant l'émancipation des femmes c'est la première fois dans toutes les conférences que je vois le mot émancipation des femmes apparaître c'est donc en 1935 il est encore trop tôt pour penser les rapports sociaux de domination dans leur double dimension de classe et de sexe cela ouvrira une longue période d'incompréhension voire d'animosité entre féminisme et syndicalisme mais c'est une autre histoire donc pour conclure je dirais que l'organisation féminine de la CGTU m'apparaît à la fois comme une fondation et comme un balutiment une fondation parce que comme je l'ai dit bien des débats des méthodes d'action ont été reprises à la libération et ont perduré jusqu'à une période très récente voire même encore aujourd'hui sur certains aspects et un balutiment parce qu'elles butent sur des craintes sur des a priori d'organisation qui sont un frein à ce que toutes les potentialités de ce type d'organisation puissent se déployer y compris dans le contexte de l'époque mais n'oublions pas toutes les difficultés de la période et les difficultés pour les femmes salariées elles-mêmes à se faire reconnaître comme légitimes dans le monde du travail et évidemment encore plus dans le syndicalisme pour toutes les raisons déjà et d'autres voilà merci merci à tous deux merci pour il y a du il est évident on l'aura perçu il y a du travail derrière ce qui nous est présenté aujourd'hui et il y a des choses tout à fait neuves et il y a matière à réflexion donc on engage la discussion dès maintenant parlez pas tous en même temps merci pour avoir deux j'ai une question concernant le travail égale et le salaire égale à la travail et le travail égale et on a dit j'ai deux questions la première concernant ce que tu as dit concernant l'évolution de ce pour mon ordre de travail égale et de travail égale qui devient un travail égale travail de valeur égale je voudrais que tu remèdes là-dessus parce que c'est quelque chose de je suis un de l'ancienne génération donc je veux aussi évoluer et notre deuxième se concerne avec ce qu'on a est-ce qu'il y a une relation est-ce que lors des conférences de Kienta et de Zimerval qui étaient tenues par les internationalistes pendant la grande boucherie de Côte-Astit parce que cette question elle a été déjà évoquée et elle le relais le porte-parole de ce qui avait été décidé faisait-elle partie de cette conférence vu qu'elle était quand même membre du parti concentré du parti bolchevique lors de la réduction de l'internation d'ici merci est-ce qu'on prend d'autres interventions comme il y a un autre bras oui c'est ça oui oui et puis après on fait une réduction merci donc Alexandra Kontay il n'était pas à Zimerval mais il y avait une conférence avant une conférence internationale des femmes socialistes en mars 1915 organisée par Karadzikin qui avait développé des éléments sur ce plan-là et la représentante de la France s'appelait Louise Somono qui a été militante de la CGT qui n'a pas été vraiment en avant mais qui n'a pas été la CGTU par contre non je voulais vous revenir sur la question de les militantes et les différents courants syndicalistes parce que je pense que c'est lié quand même par exemple sur la paire Corio que tu as évoquée donc le syndicat du livre de Lyon qui refusait Macorio c'est un syndicat réformiste le dirigeant de la fédération du livre qui valide cette décision c'est un réformiste et tous les militants qui soutiennent Macorio que tu as cités Émile Pouget Georges Boulin Pierre Monade la paire Rosmer c'est tous des syndicalistes révolutionnaires ça ne peut pas être totalement un hasard donc il y a quand même un lien peut-être à creuser pendant la première guerre mondiale la seule militante qui est au comité confédéral de la CGT Hélène Brion elle fait partie de la minorité du merveille par la suite les militantes de la CGT qu'on cite Marie Billot Lucie Colliard Germaine Boujon Marthe Bigot elles sont toutes minoritaires et quand elles sont au PC elles s'opposent toutes à la bolchevisation et c'est quand même lié au fait que la bolchevisation s'accompagne d'une condamnation du féminisme à partir de 1924 au sein du PC sous pression de l'international communiste donc là il y a un renversement complet parce qu'au début du parti communiste le parti est ouvertement féministe et Marthe Bigot milite sur une orientation ouvertement féministe et ce que vous citez de Lucie Collier c'est tout à fait curieux parce qu'avant 1914 elle se revendique comme féministe au sein même du journal la bataille c'est la première surprise voilà donc là il y a quand même un renversement sur le mot féminisme qui vient quand même aussi des courants à l'intérieur et on voit bien au sein du parti communiste à sa création il y a plusieurs milliers d'adhérentes alors certes c'est minoritaire mais quand même à la fin des années 20 elles sont plus que 200 adhérentes au sein du parti communiste il y a quand même un lien entre la bonne civilisation la stalinisation à laquelle s'opposent toutes ces militantes qui ont pour la plupart été zémervaldiennes et qui toutes sont antistaliniennes et leur orientation et le fait que comme vous l'avez dit il y a un turnover très important au sein de la société alors sur zinerval je suis incapable de répondre je n'ai pas je n'ai pas travaillé je ne suis pas historienne je suis militante donc sur zinerval je connais ce qu'on connaisse la moyenne des militants et des militantes surtout mais pas plus pas plus que ça sur le par contre sur le travail de salaire égal pour un travail de valeur égale là ça va là je connais par cœur donc le problème auquel se heurte la revendication à travail égal salaire égal c'est que le travail est ségrégé c'est à dire qu'il y a des emplois et des filières majoritairement masculines à côté d'emplois et de filières majoritairement féminines et donc il y a l'impossibilité puisqu'on ne fait pas le même travail la revendication ne peut pas s'appliquer du salaire égal travail égal ça ne peut s'appliquer que si on est vraiment dans le même poste et ce que dit Maton quand il revient dans la conférence où il rend compte du congrès de l'IACER dont il revient et il dit qu'il a émis la même remarque au congrès de l'IACER c'est ça il dit les employeurs les patrons les patrons se servent du fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes pour ne pas respecter les clauses de salaire mais ça tombe à plat on le voit quand on lit la conférence ça tombe à plat personne ne reprend moi je suis une militante syndicale d'aujourd'hui et donc moi je sais qu'aujourd'hui nous on travaille sur l'idée oui mais les hommes et les femmes n'étant pas dans les mêmes postes il faut quand même qu'on puisse comparer puisqu'on sait que globalement en moyenne il y a 25% d'écart d'où viennent ces 25% d'écart ils viennent justement du fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes filières ne sont pas dans les mêmes emplois et donc comment est-ce qu'on peut comparer et c'est comme ça qu'arrive la notion de travail de valeur égale alors parce que c'est un travail de valeur égale comment est-ce qu'on peut comparer et bien on regarde le niveau de diplôme nécessaire pour accéder à tel ou tel emploi on regarde le niveau de compétence exigé l'ancienneté l'utilité sociale enfin on a un certain nombre de critères qui permettent de comparer un emploi d'infirmière avec un emploi de technicien de l'aéronautique un emploi d'aide à domicile avec ou de la comparaison qu'on prenait tout au début c'était une puéricultrice dans une crèche avec un gardien de zoo parce que c'est à peu près les mêmes niveaux de qualification mais on considère que le gardien de zoo ça doit être mieux payé que le puéricultrice voilà c'est ça le travail ça oblige à travailler sur le travail précisément quel est le contenu du travail quel niveau de qualification nécessaire et à partir de là on peut comparer des postes qui spontanément n'ont rien de comparable et donc travailler sur la question des inégalités voilà c'était ça ensuite sur les différents syndicaux les courants syndicaux dans le féminisme moi je me suis fait les mêmes réflexions en travaillant le sujet mais ce qu'il faut voir c'est que les militantes elles-mêmes elles évoluent le parcours de Lucie Colliard est assez illustratif de ce point de vue donc elle je ne l'ai pas noté là elle est communiste elle met en oeuvre les orientations du parti communiste on la sent d'ailleurs dans les interventions qu'elle fait pénétrer par elle ne joue pas la comédie puis elle va avoir une évolution encore plus radicale disons elle va se distancier mais elle va aussi à des repartis socialistes à un moment donné c'est assez c'est une époque où rien n'est fixé ça donne l'impression que rien n'est fixé tout bouge et en fonction de valeurs qu'on a personnellement plus importantes que d'autres on se situe plutôt dans tel courant mais ça ne va peut-être pas forcément durer parce que ce courant va nous décevoir on a l'impression que tout bouge pour l'engagement militant mais tout bouge aussi autour de l'engagement militant et c'est pour ça que c'est si compliqué je trouve ça très compliqué de travailler sur la période parce que ça ne rentre pas dans des cadres très fixés il faut les prendre comme elles sont mais Morgane peut-être qui n'existe rien que moi qui ne le sait pas du tout pourra dire sur la question effectivement que initialement c'est porté par les syndicalistes révolutionnaires qu'ils ne soient pas vous femmes en l'occurrence sur la question de l'émergence de la question féminine on est parfaitement d'accord après sur la question des tendances quand Lucie Colliard propose en plus de la résolution une contre-liste pour la proposition de la commission communiste elle le fait clairement en tant que communiste c'est c'est au nom du parti plus ou pas telle qu'elle mais en tant que communiste qu'on prépare et on présente une liste au contraire Marie-Lieu dit moi je ne veux pas quand j'ai fait ma liste je n'ai pas regardé à quelle tendance les membres appartenaient j'ai voulu intégrer tout le monde si vous proposez une contre-liste je retire la mienne et Guiraud parce que c'est Colliard qui finit par être élu mais c'est Guiraud qui a tout dirigé qui a la manette d'élu à la fin et qui veut obliger Marie-Lieu à maintenir sa liste pour la battre symboliquement c'est horrible cette commission elle est enfin bref on parle même de tendance Marie-Lieu finira par dire faites comme vous voulez je retire ma liste et vous présentez la vôtre ça ne me regarde plus donc malgré tout et c'est quand même Lucie Colliard qui est portée c'est Marie-Lieu qui est derrière elle se présente quand même en tant que communiste et toute d'ailleurs la liste est essentiellement composée de communistes finalement et toutes les autres tendances sont exclues oui oui et donc tout ça pour dire que je suis à la fois d'accord avec toi sur le côté sa michaeliste révolutionnaire mais je suis aussi d'accord avec Maryse en disant que voilà Lucie Colliard à ce moment-là elle se présente en tant que communiste et puis à son tour quasiment est très vincée parce que pas suffisamment dans le rang ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur un élément sur le lien dont tu parlais avec l'ISR et sur l'insistance de l'ISR parfaitement d'accord avec toi mais je pense que cette voilà cette pression de l'ISR sur la CGTU sur la question féminine elle se fait pas dès le départ elle se fait plutôt à partir de 1924-1925 ça rejoint la botchimisation mais ça rejoint aussi la création de la section féminine centrale du parti communiste où on a là ensuite une articulation c'est-à-dire surtout le travail féminin au sens large du terme au syndicat ou au parti communiste se fait effectivement comme tu l'as dit avec des militantes qui ont à chaque fois la double étiquette elles sont tantôt à la commission de la CGTU et tantôt à la section féminine et je pense que ce renforcement du lien mon scooter de manière voilà un peu grossière de le dire c'est surtout à partir de 24-25 qui se met en place et que jusqu'en 25 c'est effectivement un grand espace de liberté alors avec toutes ces contradictions comme tu as pu le voir enfin pas forcément les contradictions mais en tout cas les évolutions et en tout cas sur l'avortement une chose est sûre la CGTU n'a jamais défendu en tout cas de manière objective la position qui a tenue Alice Brisset elle n'est pas forcément soutenue elle n'est ni soutenue ni non soutenue parce que le débat n'a pas lieu le débat n'a pas lieu sur cette question alors qu'elle a lieu au parti par contre où il est défendu dans les années 20 et qu'à partir de 1930 là c'est sûr que le caractère féministe du parti communiste se détériore mais à l'image de ce qui se passe en Union soviétique où on s'appelle la femme nouvelle etc au final la femme nouvelle c'est surtout la femme traditionnelle après je vais un peu moins mais monsieur tu voulais rajouter oui je veux insister sur le fait que cette période des 15 années d'expérience de la CGTU est une période de dynamique permanente et que que ce soit les syndicalistes révolutionnaires qui eux-mêmes se redéfinissent se séparent se scindent par rapport à l'expérience communiste mais une expérience communiste elle-même qui se fabrique à cette époque-là qui apprend et qui se transforme en permanence et donc par conséquent on est dans des mouvances fréquentes et si nous suivons les militants à partir avec des étiquettes nous risquons d'être perdus il faut les saisir à chaque moment d'une histoire et du syndicalisme unitaire et du parti communiste et c'est à partir de là qu'on arrive à voir ce qui bouge et comment les militants bougent avec et pas forcément de la façon en quelque sorte prédéterminée que nous pourrions envisager qui devrait se produire c'est alors je suis peut-être un peu un peu là à l'ambiquer mais il faut avoir en tête ces dynamiques la deuxième chose alors en même temps je vais insister là sur des continuités et ce que l'on dit à partir du travail en direction des femmes me rappelle c'est sans doute pas une surprise ce qu'on a dit à propos des immigrés c'est à dire que on a un apprentissage par rapport à ce qui ne se faisait pas auparavant on a sans doute là aussi une pression internationale extérieure qui est permanente et en même temps les apprentissages se font ou ne se font pas et dans les deux cas le passage par le syndicat est souvent déterminant c'est à dire que la politisation des femmes et des travailleurs étrangers va se faire sans doute plus par l'expérience syndicale unitaire que par le parti et ça c'est c'est aussi quelque chose qui est important quand on examine les rapports entre le politique et le syndical et enfin la dernière chose que je voulais alors là c'est une question que j'aurais alors tu as dit le virilisme et l'éthos syndical en appuyant sur un très bon article d'un certain monsieur qui se met oui mais c'est les docker oui mais alors les docker c'est pas c'est pas le syndicalisme ce que tu nous dis à un moment donné Marie Guillot elle dit oser et tu as utilisé l'expression de virilisation de l'activité syndicale pour que les femmes s'affirment non non une virilisation des femmes pour s'affirmer dans le syndicalisme oui je me l'ai mal exprimé mais c'était c'était à ça que je pensais alors est-ce qu'on pourra aller un peu plus loin là-dessus parce que est-ce que c'est pas aussi un obstacle à la syndicalisation des femmes cette cette proposition de mode d'action et cette espèce d'audace qu'on leur demande dans le cas de la CFDC et des syndicats chrétiens c'est tranché ils n'ont pas à s'affirmer puisqu'ils sont séparés et d'après les résultats que tu donnais tout à l'heure ça marche finalement mieux puisque dans les directions il y a plus de femmes il n'y a pas que la séparation il y a aussi le fait de pas mener la lutte de classe ah vas-y vas-y oui pardon je réagissais à chaud on va repasser ceci là parce qu'il y a des questions dans la salle je disais que la CFTC et la CFDT qui en est issue ont toujours eu beaucoup de femmes dans leur niveau de responsabilité donc on peut estimer que c'est l'organisation séparée qui a bien marché ça a sans doute compté mais j'ajoutais avant d'avoir le micro que c'était aussi parce qu'il n'y a pas la lutte de classe donc à la CFTC les syndicats chrétiens les syndicats féminins pardon à la CFTC puis ensuite à la CFDT c'était sans doute moins difficile pour des femmes de militer que de faire le choix de se heurter au virilisme à l'intérieur du syndicat et en même temps à la domination de classe mais je voulais dire mon petit mot là sur la question de la virilisation des femmes c'est pour ça que j'ai pris le soin de vous montrer que 4 secrétaires sur 5 étaient en couple ou mariés et avaient eu des enfants parce que comme il y a cette idée de virilisation très spontanément quand vous en parlez autour de vous on vous dit elles étaient toutes célibataires non 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 moi je crois que c'est important de prendre les choses comme les choses comme elles sont et puis après alors j'ai vu alors pardon Morgan j'ai vu dans un texte de Morgan une citation de Bernadette Cataneo elle se trouve avec un militant je crois que c'est un gendarme qui les question en disant mais on ne veut pas de femmes ici je ne sais plus dans quelle initiative ils vont et le militant de la CGTU répond à propos de Bernadette Cataneo c'est pas une femme c'est un dirigeant de la CGTU et donc Bernadette Cataneo cite ça pour montrer qu'il n'y avait pas de reconnaissance de la féminité en quelque sorte alors moi j'ai réfléchi à ça parce que je suis militante dirigeante je connais bien ce genre de comportement dans la CGT moi-même j'y ai été confrontée moi ce que je veux dire c'est que il y a l'aspect contestation de la féminité il y a aussi l'aspect respect des dirigeantes comme étant justement des dirigeantes de l'organisation pendant un temps par exemple des militants m'ont raconté qu'entre hommes militants on disait on ne brague pas les dirigeantes ce sont des dirigeantes elles incarnent l'organisation elles incarnent la force de l'organisation et donc derrière cette réflexion on peut le prendre sous l'angle de la contestation de la féminité on peut aussi le prendre sous l'angle préservation de l'organisation et du rôle de la dirigeante à égalité dans l'organisation elle devient en quelque sorte asexuée parce qu'elle est dirigeante et je pense que cette vision de dirigeante asexuée ça a beaucoup protégé les dirigeantes mais les principales militantes des problèmes de violence sexiste et sexuelle même si c'était sur une base de sexisme vous comprenez ce que je veux dire je crois que c'est à travailler cette question on ne peut pas avoir une réaction unilatérale là-dessus trop rapide ça mérite d'être creusé juste en quelques mots sur la question de la véridisation en fait je pense que Marie-Guillaume fait le constat que le milieu syndical est un milieu principalement masculin et où avec les préjugés qui existent les femmes sont je vais dire doublement pénalisées dans leur volonté d'engagement et que dès lors il faut user les mêmes armes que les hommes pour réussir à s'imposer dans le syndicalisme et alors elle-même par exemple signe quasiment toutes ses lettres en signant bonne poignée de main et moi je me suis dit est-ce qu'une femme signe bonne poignée de main à la fin du 19ème début du 20ème c'est une question d'ailleurs quand je me la suis posée je me suis dit comment j'ai trouvé la réponse donc j'ai essayé de trouver c'était très compliqué mais a priori c'est quand même une formulation très masculin et absolument pas féminine donc je me suis dit je ne suis pas finalement dans le faux donc elle-même s'applique en quelque sorte cet appel à se comporter comme un homme pour s'imposer dans un monde d'hommes je ne dis pas que ce n'est pas du coup intégré effectivement des préjugés qui existaient mais elle fait avec le réel en fait elle s'adapte à une situation et elle pense que c'est par ce biais-là que les femmes pourront s'imposer et faire entendre leurs revendications au sein du syndicalisme qui ne porte aucun jugement de valeur et après est-ce que sur le côté est-ce que ce n'est pas finalement contre-productif de toute façon que ce soit la virilisation des femmes qui était contre-productif dans entre guillemets le succès très limité de la cause féminine au sein de la CGTU même si par rapport à la CGT sur certains points elle a quand même été plus en avant je pense en particulier sur les secrétaires fédérales sur les responsables même si elles ne sont pas si nombreuses que ça c'est un peu mieux quand même qu'à la CGTU la situation des femmes je suis en train de perdre le fil est-ce que ça a été contre-productif je ne suis pas sûr je pense juste qu'elles ont tenté les unes et les autres successivement et il est clair que le turnover n'a pas facilité l'imposition par rapport à un bureau confédéral le gouvernement Gaston Mousseau qui a été à l'aide de la CGT pendant le prévent enfin de la CGTU pardon sur la commission féminine le turnover a effectivement je pense c'est un ensemble d'éléments qui a fait que oui la CGTU n'a pas atteint un taux de syndicalisation comme celui de la CFTC qui n'a jamais dépassé les 10% en gros à l'inverse effectivement de la CFTC qui a eu jusqu'à 30% de ses adhérentes enfin de ses adhérentes qui étaient des adhérentes mais je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question je suis juste et puis oui et on arrête de discuter entre nous excusez-nous deux choses alors sur Bernadette Cataneo il se trouve qu'on avait récupéré au CHS ses archives et on voit alors elle est en effet parmont et parvaux ce qui fait qu'on a réussi à faire son itinéraire de militante elle est chaque fois qu'il y a une grève de femmes tac Bernadette vas-y et elle est mère et on a récupéré les cartes postales qu'elle envoie à son mari et aussi à ses enfants chaque fois qu'elle va et c'est une femme elle est mère aussi mais effectivement quand elle va aux tribunes quand elle va prendre la parole tout ça disparaît mais nous par ses archives personnelles nous savons que derrière cette militante il y a aussi cette mère de famille qui n'oublie pas ses enfants quand elle est à Bordeaux quand elle est à Vichy ou je ne sais où ça c'est la première chose la deuxième je vais être un peu comme Morgan j'ai dû ah oui c'est quand même à propos de virilisation quand on entre dans la période classe contre classe c'est une ligne politique virile et il faut s'accrocher et alors c'est là que regarder les congrès ça ne peut pas suffire parce que on est aussi beaucoup c'est toujours dans l'autocritique en réalité c'est quand même l'autocritique des militants on attend plutôt que l'autocritique des directions et donc ça ne va jamais on ne va jamais bien capter les revendications des travailleurs parce que si on les captait bien on irait de succès en succès il y a une litanie de ce type par laquelle il faut essayer de ne pas être prisonnier en quelque sorte parce que sinon on risque de passer à côté du fait que cette ligne est inapplicable et que ça ne passe jamais et qu'on épuise les militants et du coup aussi les militantes parce que ça aussi ça rentre en ligne de compte dans le turnover oui moi ça me passionne le débat je pense que c'est un débat sur la féminisation je ne sais pas la féminisation j'avais regardé un peu moins les débats entre Lénine et Kournouta qui sont intéressants là-dessus mais ma question moi c'était plutôt sur le titre qui dit la CGTU donc et son action en direction des femmes moi je pose la question on ne l'a pas vu donc tout ce travail en 1936 on ne le voit pas je crois que Morgane a écrit quelque chose sur 1936 et les femmes je l'avais lu mais tu vois comme ça ça ne me revient plus moi c'est une vraie question tout ça disparaît on a l'impression en 1936 il n'y a rien il n'y a pas sur l'égalité il n'y a pas sur le droit du vote donc c'est à mon avis un vrai problème et puis moi j'avais une question mais je pense que vous avez répondu en partie qu'elle était alors ça c'était avant la CGTU par exemple de Marie Guillot et le mouvement par exemple politique international comme je crois le camarade en a parlé avec la Ratzitzkine et tout quels étaient les liens ou les liens de l'école et d'anticiper avec le mouvement féministe politique en particulier allemande avant qu'on fasse une série de questions aussi je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle non voilà je vais prendre de manière chronologique il n'y a pas de lien institutionnel entre Marie Guillot ou l'école émancipée et l'école entaille ou le féminisme allemand juste par contre Marie Guillot connaît les penseux et son éministe au sens large du terme et elle est particulièrement mais elle est moins pour son côté féministe que révolutionnaire une grande pardon une grande lectrice de Rosa Luxemburg et du spartacisme mais au-delà je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur les liens ensuite sur la disparition au moment de la réunification alors oui les commissions toutes les structures commissions féminines conférences féminines et commissions fédérales ou régionales locales disparaissent dans la CGT réunifiée il n'y a pas au concrète 36 il n'y a pas un mot pas un débat sur les questions féminines il y a il y a une question qui est posée on dit oui on mettra ça aux questions diverses et finalement ce point est totalement abandonné à tel point que justement quand trois mois plus tard il y a les grandes grèves de de mai-juin 1936 et la signature des conventions collectives les conventions collectives de de mai-juin 1936 maintiendront j'allais même presque dire légitimeront institutionnaliseront de fait les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes alors en 1938 la CGT va un peu s'apercevoir effectivement des écarts quand même parfois considérables dans les conventions collectives et au congrès de 1938 la question de la main d'oeuvre féminine va réapparaître à l'ordre du jour sauf que on est à la fin de l'année 1938 que le Front Populaire est mort et que donc voilà donc il y a une sorte d'ailleurs la motion qui est votée est presque une autocritique en disant la CGT s'aperçoit que dans les conventions collectives des femmes et des hommes qui travaillent sur des alors en plus il y a presque l'idée de travail de même valeur se retrouvent avec des salaires extrêmement différents c'est totalement anormal et il faut faire en sorte que cela disparaisse sauf que c'est la CGT qui nous a signé ces conventions collectives et que j'ai presque envie de dire que vu le rapport de force à l'été 1936 et dans les mois qui suivent si elle avait voulu l'imposer peut-être pas forcément de manière générale mais dans certaines dans certaines corporations elle aurait pu le faire toujours est-il qu'en 1938 elle s'en aperçoit avec un peu trop de retard parce que il est clairement trop tard et que les salaires ne disparaissent enfin les inégalités salariales ne disparaîtront pas avant ensuite le déclarement de la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale et juste quand même malgré toutes ces carences pour 1936 il y a quelque chose entre guillemets paradoxal c'est que jamais la CGT en tout cas jusqu'à cette période ne va accueillir autant de syndiqués EES qu'au moment de la réunification de 1936 et que malgré la disparition des commissions féminines malgré l'abandon de la question féminine quasiment à la CGT les femmes ont rentré massivement à la CGT en 1938 pas en 1936 et jusqu'en 1938 alors c'est là aussi la question entre femmes travailleuses et classe ouvrière c'est-à-dire est-ce que les femmes rentrent au syndicat en tant que femmes simplement en tant qu'ouvrières appartenant à une classe ouvrière qui en 1936 affirme sa forme sa force pardon et ça ça reste toute la question et d'ailleurs le débat entre féminine enfin la question féminine et la question féministe à l'intérieur même du syndicat elle n'est jamais très claire on sait et on ne sait jamais si on parle de de féminisme ou de questions féminines à l'intérieur du syndicat et voilà je m'arrête j'ai juste un petit complément comme toujours dans le mouvement syndical on voyait arriver des choses là où vous en attendez le moins donc comme on vient de le dire au 36 c'est la disparition de la question féminine avec la réunification mais en mars 36 il y a dans la vue ouvrière un article de la fédération des cheminots qui nous dit quoi ? que la fédération des cheminots crée un conseil national féminin et alors vous avez tout le comment dire la presque c'est presque l'organisation de la CGTU c'est pas dit comme ça mais vraiment c'est avec des femmes responsables etc et on dit que les femmes syndiquées qui sont intéressées trouveront dans la tribune des cheminots les compléments nécessaires et on cite une délégation au ministère des transports avec une camarade son nom du PLM qui a participé à cette délégation et donc quand on voit ça on se dit c'est pas bon et puis il y a le mouvement 36 il y a la guerre mais pendant la guerre alors moi j'ai travaillé sur Marie Couette qui va devenir la première spectre confédérale de la CGT Marie Couette elle est révoquée des PTT des 39 enfin d'abord déplacée ensuite révoquée dès qu'elle est révoquée elle revient à Paris qu'est-ce qu'elle fait à Paris elle reconstitue les réseaux de femmes de la CGT alors là de femmes des PTT et ça va devenir elle va constituer les premiers réseaux de résistance c'est-à-dire elle se rapproche évidemment aussi de ses camarades masculaires de la CGT et dès la libération Marie Couette première femme spectre confédérale de la CGT réunifiée qu'est-ce qu'elle fait elle reprend le contact avec ses anciennes copines de la CGT et leur premier acte c'est de reconstituer les commissions féminines et l'organisation qui va être pensée à la libération va tenir compte de ce sur quoi a buté l'organisation de la CGT pour par exemple il va y avoir tout de suite un bulletin des femmes qui va être créée par les commissions féminines à la libération elles vont tenir compte de ce sur quoi elles ont buté au niveau de la CGT et ça va partir sur de nouvelles bases l'organisation va rester inchangée à peu près jusqu'aux années 80-90 et encore après les années 80-90 l'organisation va évoluer notamment on va parler en termes de mixité l'objectif est d'obtenir la mixité de la CGT on a évidemment changé d'époque n'empêche une partie des structures et de ce capital acquis va perdurer c'est pour ça que je veux dire il ne faut pas 36 c'est un coup d'arrêt en quelque sorte mais 36 45 c'est une parenthèse et en fait on a l'impression qu'à la libération on repart sur la base du meilleur de ce qui a été fait pendant la période de CGT oui mais sur ce point il me semble me souvenir que Suzanne Georges dans son bouquin sur sur la planète dit que si c'est pas ce que tu dis et que ça a été combattu comme on combattait d'ailleurs l'organisation des cas on ne voulait pas deux CGT une CGT des femmes ça a été combattu dès le début voilà ce qui montre que tout au long il y a différentes façons d'aborder les questions et que les gens peuvent un peu se mettre au point alors oui c'est combattu mais je dirais c'est au fond un débat il y a des débats évidemment celui-là il est permanent etc mais au-delà de ça pour la CGT c'est le même débat que sur l'unité est-ce que pour faire l'unité il faut être parrain ou est-ce qu'on fait l'unité en étant des gens différents c'est exactement la même chose par rapport à ces différentes commissions est-ce que dans la CGT il faut être tous uniformes doigts sur la couture du pantalon tous pareils ou bien est-ce que la CGT est composée de différences et de diversités et est-ce qu'elle se construit en permettant à ces différences et ces diversités d'avoir un catalyseur commun mais en respectant les différences et ce qui se passe pour l'organisation des cas ce qui se passe pour l'organisation des femmes ou d'autres c'est toujours ce débat-là cela étant même au milieu de contradictions de difficultés etc ce que Jocelyne genre appelle les féministes de la CGT elles vont tenir la part et elles vont s'imposer mais il y a autre chose aussi par rapport à ce que tu dis Morgane par rapport à la question de classe alors je n'ai pas regardé mais ce qu'il faut regarder en France dans l'afflux d'adhésion c'est ouvrière et employée parce que moi ma vision c'est aussi qu'il y a un mouvement des femmes c'est les employés qui vont diriger au fond les femmes employées qui vont le plus diriger les commissions féminines créer des bulletins créer etc et ça c'est vrai après la deuxième guerre je pense que sans doute il faut le regarder en France parce que moi ce que je vois dans les commissions féminines c'est le contenu des interventions et l'émergence je l'ai dit dans mon intervention l'émergence des catégories d'employés à partir de la conférence de 1927 et statistiquement j'ai regardé les statistiques c'est là que les femmes employées deviennent aussi nombreuses dans le salariat féminin que les ouvrières et les femmes employées elles vont être de plus en plus nombreuses alors que les ouvrières en proportion en pourcentage elles stagnent et en 1936 les ouvrières en particulier vont quand même être largement plus nombreuses à rejoindre les syndicats qu'ils employaient parce que alors je dis pas qu'il n'y a pas d'un mais effectivement on a l'image des grands magasins parisiens et d'ailleurs pas que parisiens j'ai étudié dernièrement ce qui se passait à Dijon et il y a aussi des grands magasins de province et c'est exactement le même scénario qui se met en place il n'empêche qu'Antoine Pro a montré que chez les employés le taux de syndicalisation est l'un des plus faibles donc même si on a beaucoup de femmes qui rentrent au syndicat proportionnellement par exemple je pense aux ouvrières de l'industrie textile de l'habillement de l'alimentation qui est aussi l'industrie et elles sont très nombreuses dans l'alimentation je pense que la bascule est peut-être plus vraie à la libération sur le rôle des employés qu'en 36 et à fait une forme de rééquilibrage où les employés étaient quasiment absents en dehors des PTT il faut déjà le dire ils étaient quand même un peu présents mais 36 c'est encore l'image de l'ouvrière alors peut-être que la bascule est après 45 plus qu'en 36 c'est des grèves d'OS les grèves de 36 et les OS elles ne sont pas féminisées en majorité mais il y a beaucoup de femmes et alors voilà la célèbre photo au sujet de Ziproën de Zerner qui s'adresse aux femmes dans l'atelier de Celsi voilà tout à fait donc dans l'industrie automobile alors peut-être une chose aussi c'est que c'est peut-être un contre-goût des organisations de masse quand on devient véritablement une organisation de masse entre dans le mouvement syndical la classe telle qu'elle est avec ses pesanteurs et notamment sur la question de ce qu'on appellera plus tard les dominations rapprochées la classe ouvrière de 36 elle n'est pas d'un avant-gardiste forcené donc c'est aussi ça et puis sur la libération c'est vrai qu'à la libération on voit au tenu du changement de majorité qui se produit dans la CGT les expériences venues de la CGTU mais en même temps sur le plan moral et comme on dirait aujourd'hui sociétal la libération n'est pas une période de là aussi d'avancée formidable pour les femmes le point de vue nataliste est très présent et pas que chez les chrétiens elle est aussi très présent y compris chez les communistes bon voilà on le voit bien à la libération dans ce qui émerge comme revendication la femme au foyer il y a un paquet de militants qui croient ferme oui mais en même temps c'est la fin de l'abattement de 20% sur les salaires féminins c'est le droit de votre des femmes mais je suis d'accord sur ce que tu dis sur la natalité André il marche encore il a sur je crois que ce que dit Michel sur la classe elle démarque dans les syndicats et elle démarque aussi avec des histoires l'histoire des conflétérés l'histoire de la CGPU concernant les femmes c'est pas la même histoire et quand 36 l'unité se réalise elle se réalise comme un compromis elle se réalise comme un compromis sous domination des conflétérés et le choix unitaire que fait la CGPU le choix d'unité que font les camarades de la CGPU c'est un choix qui implique le renoncement à un certain nombre de questions de terrain qu'ils ont labouré mais qui ne sont pas en situation de réapparaître dans le conseil du CGT qui se réunit et donc ça conduit à regarder quand on critique souvent le fondant sur deux questions on dit la question bolognale et puis le droit de vote des femmes c'est ça que ça le compromis il se décrit dans une multitude de dimensions qu'on oublie parce que on souhaite mettre c'est complètement légitime on souhaite mettre en avant le formidable effet politique constitué le front populaire et on le célèbre jusqu'à n'oublier les limites qui sont liées au fait que c'est un compromis qui a conduit à l'effacement d'un certain nombre de questions et quand Marise tu as évoqué une parenthèse c'est une parenthèse qui se referme et ça a été dit déjà parce que un certain rapport de force qui a nourri les formes de compromis qui ont existé en 1936 sont défaites se construit une autre histoire qui permet de reprendre des questions qui n'avaient pas été antérieurement de les reprendre dans un contexte nouveau et je pense que c'est une vision du front populaire qui a été suffisamment présentée jusqu'à maintenant et je crois qu'il faut mettre les pieds dedans concernant au sujet de la sécurité et la question des limites on ne comprend pas bien ce qui se passe on vient du goût on vient du goût on ne va pas parler avec toi je n'ai pas de questions en ligne je n'ai pas de questions je n'ai pas de questions en ligne je n'ai pas de questions en ligne il y a une grève importante une grève de Douard-Bé et de Sardines qui se termine plutôt victorieusement qui est largement venu par les femmes puisque c'était une sollicitation que je ne connaissais pas quasiment est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de grève comme ça dans les secteurs féminisés qui a permis l'émergence de militants alors moi j'ai travaillé essentiellement sur les conférences sur la grève des Sardinières il en est fait état dans la conférence par ailleurs j'ai lu évidemment des choses sur la grève des Sardinières c'est Lucie Poglia qui est l'incrétaire de la commission féminine centrale au moment où il y a la grève des Sardinières et c'est donc elle qui va sur place et qui dirige la grève organise la solidarité on la décrit d'ailleurs comme une grande oratrice une grande organisatrice aussi elle est présentée comme ayant d'énormes qualités mais si on lit les conférences et tant que le butin des syndicalistes régulationnaires a existé c'est-à-dire l'action de sa LK il y a fait état de plusieurs grèves de bières qui durent 3, 4, 5 semaines c'est pas rare elles sont moins connues que celles des Sardinières elles débouchent souvent sur des succès mais pas toujours après il faut regarder les périodes dans les conférences on y fait davantage référence dans les premières conférences par contre à partir de 1929 30 etc avec le chômage c'est voilà c'est comme à chaque fois c'est voilà mais les grèves d'ouvrières sont 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 nombreuses très nombreuses il y a des grèves d'ouvrières et des grèves qui durent longtemps et on en fait état dans les dans les conférences et justement c'est l'objet de de critiques des secrétaires à l'égard des syndicats parce qu'elles disent vous avez une grève d'ouvrières au lieu d'appeler Paris la secrétaire pour qu'elles se déplacent et viennent faites votre boulot vous sur place vous êtes là faites votre boulot et donc je ne sais plus laquelle elle dit mais on ne parle pas aux ouvrières différemment qu'à des ouvriers vous savez une grève d'ouvriers vous devez savoir mener une grève d'ouvrières non ils ne savent pas et je voudrais rajouter sur la grève des sardinières de Bornonnet que les sardinières elles se sont battues pour que leur grève ne soit pas récupérée c'est à dire pour que ça reste bien une grève de femmes parce qu'il y a Marcelle Cachin qui se déplace qui n'est pas un féministe évident évident et donc elle voit que la grève que les hommes peuvent la récupérer en quelque sorte lui donner un sens qu'elle n'a pas et elle les sardinières elles se battent en disant dites bien que c'est une grève de femmes c'est une grève de femmes et Lucie Colliard a écrit son propre livre sur la grève des sardinières tout de suite qui a été publié d'ailleurs aux éditions de l'humanité et je me suis demandé si c'était parce qu'elle avait besoin compte tenu de ce que ça représentait pour elle ou si c'était l'informateur diriger une grève une grève pareille donc elle avait besoin elle d'écrire à ce sujet ou si c'était parce qu'elle voulait justement que c'était pour elle la garantie que la grève allait bien avoir la signification de ce qu'elle avait c'est à dire une grève de femmes mais je n'ai que des questions je n'ai pas de réponse à ce sujet il y avait le maire d'Edouard Menet et Charles Tillon aussi qui s'appelle oui absolument Charles Tillon qui aimait beaucoup d'éloges à l'égard de Lucie Colliard ils ont mené cette grève ensemble mais je me méfie toujours dès que je vois un nom apparaître que la femme qui est pourtant celle qui est reconnue par les sardinières les sardinières elles parlent plus de Lucie Colliard elles écoutent Lucie Colliard elles la suivent parce qu'elle le ressemble parce que c'est une femme elle est très humaine Lucie Colliard quand on lit je m'arrête après mais quand on lit ses textes y compris quand la conférence où Marie-Guyot est poussée à la démission moi j'interprète la forte présence de Suzanne Giraud dans cette conférence je l'interprète parce que je pense que Suzanne Giraud compte tenu des qualités humaines de Lucie Colliard et qu'elle était amie avec Marie-Guyot depuis une longue date elle n'était pas sûre que Lucie Colliard tiendrait jusqu'au bout et qu'elle était là pour s'assurer que ça irait jusqu'au bout donc voilà j'arrête c'est une interprétation est-ce qu'il y a des traces des conflits menés dans le secteur où les femmes sont majoritaires comme dans le textile je pense que dans les graves tu as mentionné l'eau qui m'ont mentionné en Bordeaux je crois la Giraud là également est-ce qu'on trouve des traces de ces luttes est-ce qu'elles sont soutenues également soit au niveau régional qu'au niveau confédéral moi je dois avouer que je n'ai travaillé que sur les conférences donc là je vous ai rendu compte de ce qui apparaît dans les conférences et puis avec mon expérience militante et les connaissances par ailleurs je mets mais encore une fois je ne suis pas historienne je n'ai pas travaillé au-delà mais je pense que sur les luttes du textile on doit trouver c'est même ça il y a une personne d'ailleurs qui va sûrement en dire beaucoup plus que moi là il y est fait référence on dit la dernière grève la grève de mais on ne détaille pas c'est une conférence comme on fait une réunion ici on ne va pas rentrer complètement dans le textile mais à mon avis les sucres politiques je suis entourée d'historien donc il y a bien ça beaucoup mieux que moi non c'est dans les sources mais il y a même des ouvrages je pense sur les dans l'aube sur les ouvrières je vous ai oublié le titre de l'historien il y a une thèse sur la ah oui 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 ah oui 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 j'ai oublié effectivement je ne sais pas c'est un autre mot voilà les grèves du textile dans le nord menées par Martha Desrumours après il faut aller dans les AD pour aller voir dans le détail comment les grèves se sont déroulées mais évidemment qu'il y a des grèves féminines durant tout l'entre-deux-guerres après c'est les conflits sont plus ou moins longs c'est vrai que celui des Sardinières de Bardonnay est certainement le plus symbolique mais je vais laisser la parole à quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire exactement merci beaucoup alors moi je travaille sur l'engagement des femmes de classe populaire au PCF à la CSTU donc je vais commencer une thèse en septembre et en fait dans les archives de la section féminine centrale que je suis en train de décider en fait on voit que les grèves féminines dont on parle généralement c'est plutôt dans le secteur textile donc il y a la grève des Tissous en 1927 mais il y a aussi la grève des Dernétal à la fin des années 20 d'autres dans le secteur textile dans l'eau bas 3 donc généralement c'est plutôt dans le secteur textile qu'on voit ces pannes et donc leur présence dans ces grèves et je crois que la thèse dans la métrie de Troiane c'est Hélène Chouny je crois que c'est ça son nom mais globalement en fait c'est plutôt dans les secteurs féminisés qu'on les voit quand même émerger ces figures féminines après quelques croix alors pour l'instant c'est des hypothèses d'obtention ça se trouve que c'est n'importe quoi et je le verrai plus tard mais j'ai l'impression qu'il y a même des secteurs un peu plus masculins qui sont quand même ciblés par le PC et la CGTU dans leur stratégie de recrutement par exemple les produits chimiques ils vont envoyer Marie-Pépréan en région parisienne faire de nombreux rapports en fait sur les conditions de travail dans cette industrie et c'est publié notamment dans l'ouvrière qui est hebdomadaire à destination des femmes entre 1922 et 1935 l'interruption de publication et donc a été des rapports quasi hebdomadaires de conditions de travail des femmes dans cette industrie donc en fait on voit quand même des figures féminines émergées sur la période après la série sardinière c'était vraiment une lutte qui est quand même érigée sur toute la période comme une lutte exemplaire mais il y en a d'autres qui existent c'est juste que oui les sardinières je pense que c'est quand même spécifique parce qu'ils sont enfin c'est vraiment le label lutte de femmes sur toute la période mais il y en a quand même d'autres de philocamènes il y en a quand même il y en a quand même une petite question vous êtes docteur de Julien Michy oui c'est moi il y a-t-il d'autres interventions ? toujours pas du côté des noms ? bien est-ce que je peux poser une question ? Marcel la dernière je peux ? bien sûr alors bonjour à tous moi je suis très intéressé par cette conférence je me pose une question je suis retraité dans les transports urbains de Marseille et j'ai souvenance d'avoir connu des copines qui étaient en partance de retraite dans les années fin 60 qui ont remplacé les hommes quand il y a eu la guerre de 14-18 et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions donc ça pose on n'a pas beaucoup parlé de ça les femmes qui ont remplacé les hommes est-ce qu'elles avaient les mêmes salaires et au niveau de l'égalité et je sais qu'au niveau des traminaux je ne connais pas ailleurs il y a eu elles ont remplacé dans les ateliers les hommes qui sont partis à la guerre et elles ont aussi remplacé les receveurs dans les tramways et je sais qu'il y a eu quand il y a eu la fin de la guerre il y a eu des problèmes dans le syndicat qui était dirigé par Auguste Joblin il y a eu des problèmes quand les hommes sont retournés par rapport aux femmes voilà la question que je voulais alors clairement non quand les femmes ont remplacé les hommes durant la première guerre mondiale elles n'ont pas été payées au salaire des hommes ça c'est vrai quel que soit d'ailleurs le secteur que ce soit l'industrie l'agriculture enfin là-dessus clairement non deuxièmement sur la question des transports alors là je me suis permis de prendre le micro parce que Marie-Guillot en parle justement du remplacement des conducteurs dans les transports en commun en France comme en Angleterre et j'ai dit dans le terme qu'on utilisait pour les femmes conductrices de tramway bref peu importe et oui il est clair que quand les hommes sont revenus ils ont demandé à ce que les femmes ne conduisent plus les transports en commun qui étaient avant considérés avoir une femme à la caisse pour vendre les billets ça allait les tickets mais alors conduire les transports en commun c'était vraiment pas possible donc je suis à peu près sûr du résultat c'est qu'au retour des hommes les femmes ont quitté les volants et ont retrouvé soit leur caisse soit tout simplement leur foyer merci donc sans regret alors il reste à remercier encore tous les deux pour ce travail ce défrichage et ces confirmations mais surtout ce défrichage que vous avez réalisé je vous rassure il restera quelque chose de ces différentes conférences il y aura bien un jour une publication mais vous le voyez on avance sur des terrains souvent qui sont inédits ou en tout cas qui ont été survolés trop vite et je pense que ces séquences qui se suivent aident maintenant à avoir une vision un peu différente des images d'épinales que l'on a souvent parfois sur la CGTU quand on a une image de la CGTU c'est déjà quelque chose donc on va encore continuer on se retrouvera le 30 avril avec André Naritsens qui va venir nous parler de ce qui se passe chez les fonctionnaires où là c'est encore une autre histoire puisque ce sont des salariés de l'État et que il y a bien que le syndicalisme soit seulement toléré il y a déjà une histoire syndicale et où les catégories jouent un rôle très important et où on a un phénomène autonome mais je ne veux pas déjà introduire à la prochaine séance donc à la prochaine fois le 30 avril ici ou peut-être là on ne peut pas le dire encore aujourd'hui mais ça sera 163 de la rue de Paris bien bien merci à vous et la 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 Merci.